Salut les néo-autonomistes ! Jean-Philippe nous reçoit dans sa ferme en Isère pour nous présenter une maison en terpaille qu'il a auto-construit pour moins de 15 000 euros. Cet ingénieur de formation, devenu agriculteur, s'est passionné très tôt à l'autonomie énergétique ainsi que l'autonomie alimentaire et nous partage sans fil ses réussites comme ses échecs. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur l'Archipel. Sous-titrage Société Radio-Canada On a beaucoup de choses à présenter, tu touches un peu à tout, mais tu m'as dit que pour ce reportage tu préférais quand même qu'on se concentre beaucoup sur la maison. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail et nous expliquer ce qu'on va voir au cours de ce reportage s'il te plaît ? Alors moi je suis Jean-Philippe et je suis agriculteur. J'étais ingénieur en électronique dans le passé. Donc c'est une reconversion de 15 ans, peut-être même plus en fait. Et moi ce qui me fait rêver c'est l'autonomie énergétique et alimentaire, c'est-à-dire d'arriver à produire mon énergie et ma bouffe globalement. Donc voilà globalement c'est ce que j'essaie de faire. Et donc chaque fois, chaque année, j'essaie un nouveau truc. En plein air j'essaie le sucre, j'ai fait des betteraves à sucre, donc j'ai fait du sucre. Qu'est-ce que je fais cette année ? Bah cette année par exemple je t'ai montré la Wallipini, je vais pouvoir avoir... Déjà ici on n'est pas mal en hiver, mais c'est dur d'avoir des légumes à 800 mètres d'altitude quand tu as du moins 15 pendant plusieurs jours. Moins 15 une nuit ça va, mais moins 15 plusieurs jours c'est difficile. Donc voilà. Et moi ce que je te propose, donc on va parler de tout l'aspect énergie sur la ferme, et en particulier ce bâtiment et la maison. Mais peut-être qu'avant je vais vous présenter tout ce qu'on fait en termes d'autonomie alimentaire, mais vraiment je ne sais pas on essaie 10 minutes, un quart d'heure, ça va être chaud, mais on essaye. Donc je te propose, déjà même ici simplement, en termes d'autonomie alimentaire, alors il n'y a personne là, mais normalement il y a des moutons. Donc les moutons on en mange un ou deux, c'est pas ça qui est le plus important, mais on se sert... les moutons c'est mon gagne-pain pour tout vous dire. Donc en fait je vends des agneaux, mais ça fait partie de l'autonomie alimentaire. On a des chèvres, peut-être qu'on passera à côté, qu'on traite tous les matins, donc il y a juste deux chèvres, on ne vend pas de fromage. D'une part parce qu'avoir un labo aux normes, des contrôles, ça me saoule. Moi ce que je veux c'est de ne pas être saoulé, donc je fais du pain, le pain on n'est pas emmerdé, il y a plein de choses comme ça, les agneaux on n'est pas emmerdés, ou très peu. Le fromage c'est pas du tout le cas, tout ce qui est transfo, c'est vraiment un plus gros problème. Donc du fromage, mais pour les gamins, on fait du lait pour le matin, on fait du fromage blanc, des choses comme ça, c'est quand même pas désagréable. On ne peut pas faire de beurre avec les chèvres parce que ce n'est pas assez gras, mais un fromage bien frais, ça remplace le beurre. Ça c'est sûr. Et moi j'ai une petite question, je ne sais pas si ce reportage je le mettrai sur la chaîne avant l'atelier paysan. Je sais que vous êtes en lien, est-ce que tu as été formateur, ils nous ont dit. Tu faisais quoi comme genre de formation là-bas ? Eh bien j'ai fait deux types de formation, je n'en ai pas fait beaucoup, parce qu'après il y a eu le Covid et ça m'a saoulé de mettre un masque, je ne vais pas mettre un masque. Donc voilà, mais bon, mais ce n'est pas que pour ça, c'est que j'ai trop de boulot ici. Mais j'ai fait des formations sur le biogaz, très peu, dans le sud-ouest principalement. Et puis j'ai aussi fait des formations sur Arduino. Arduino c'est l'électronique libre, c'est un peu le Linux de l'électronique, pour autonomiser les paysans sur l'aspect électronique. Par exemple le truc typique c'est l'ouverture automatique d'une serre, la fermeture automatique d'un poulailler le soir, ça c'est un truc vraiment typique. Mais il y a eu des projets vachement plus intéressants, non pas plus intéressants, mais plus originaux, genre dégonfler ou regonfler automatiquement les roues d'un tracteur, quand le gars il est sur les champs, c'est des gros agriculteurs plutôt, ou automatiser une lieuse à lin, une vieille machine, pour le gars voulait mettre des moteurs, des systèmes pour pouvoir lier, et ne pas être obligé de descendre du tracteur, je ne me rappelle plus exactement. Mais voilà, ça permet de comprendre et de faire ses propres projets. On a toujours besoin d'un truc très particulier. Moi par exemple en ce moment, on a des loups ici, donc il faut protéger bien nos moutons. La protection ça passe par des filets électriques et par des chiens, mais les filets électriques, il faut être sûr que le filet soit bien alimenté, soit en haute tension. Donc j'ai un poste à clôture. En haute tension ? Ouais, tu peux avoir jusqu'à 10 000 volts. Pour le loup ? Non, pour que les moutons ne sortent pas et que le loup ne rentre pas. Mais ça ne tue pas, toi tu peux le toucher, tu as déjà pris le jus sur une... Ça fait bizarre, mais ça ne tue pas. Et du coup, sur mon poste à clôture, j'ai installé... Donc je suis en train de finaliser le truc, et je pense que là pour le coup, j'ai bien envie de proposer des formations à l'atelier paysan sur ce poste à clôture très particulier, qui permet de contrôler la clôture à distance, c'est-à-dire que la clôture t'appelle si jamais la tension est trop basse dans le filet, s'il n'y a plus assez de batterie. Il t'appelle si jamais le poste se promène tout seul, c'est-à-dire qu'on est en train de le voler. C'est hyper classique qu'on se fasse voler nos postes électriques. Donc il y a un GPS dedans, ça coûte deux balles. Et voilà. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Je peux l'éteindre à distance. Comme ça, le poste, je peux le mettre sur un arbre pour ne pas qu'on me le vole. Et avec mon téléphone, je lui dis éteins-toi, allume-toi à distance. Si tu n'as pas assez d'énergie aussi, peut-être en solaire ? Oui, ça te prévient pour ne pas attendre un dernier moment et que le loup se fasse plaise. Et dernier point, il y a un module que je suis en train de faire avec un, j'appelle ça le son et lumière pour le loup, qui allume la nuit, qui envoie des sons et des lumières type une lettre de 10 watts, ça envoie quand même pas mal. Et avec un tout petit servomoteur qui permet de balayer comme si c'était quelqu'un qui regardait ce qui se passe. Pour faire flipper le loup. Alors après, est-ce que ça sert beaucoup ? Moi, je pense que c'est la somme de tous ces trucs qui font que ça marche. Je n'ai jamais été attaqué par le loup pour l'instant. Et une chanson, tu mets des haut-parleurs, ça fonctionnerait pour le loup ? Si tu mets une chanson, oui, mais si tu mets toujours de la musique, le loup, il sait que c'est une entreloupe. Donc en fait, moi, j'ai prévu de mettre une banque de sons avec des claquements de portes, de la musique, des gens qui parlent, une réunion politique, n'importe quoi, des bruits de moutons. Tout le temps, il faut changer et surtout envoyer le son de manière aléatoire. Pas qu'il y ait du son tout le temps. C'est si intelligent. Oui, c'est malin, loup. Mais en fait, dans le doute, ça ne me coûte pas cher vu que je sais manipuler Arduino. C'est pour ça que je fais des formations Arduino pour l'épisode, pour que je sois capable de faire aussi ce genre de trucs. Pour faire l'aléatoire, c'est une fonction Arduino. Donc ce n'est pas compliqué. Et ça réduit les coûts, le fait d'être, évidemment, que ce ne soit pas propriétaire, ça doit être drastiquement réduit. Oui, et surtout, si tu as envie d'un module, tu as envie de changer les choses parce que ça ne te va pas, de recevoir des SMS ou de ne sais pas quoi. J'en ai acheté de ces modules, ça se vend 500 ou 800 balles. D'abord, ça tombe en panne au bout d'un an, les deux sont tombés en panne. Et en plus, c'était chiant, tu ne pouvais pas modifier certains paramètres. Moi, j'avais envie qu'ils me préviennent quand la clôture descendait doucement. Ça m'intéressait de savoir ce que ça veut dire que les herbes poussent, commencent à toucher les fils et tu vois, des choses comme ça. Et ça, tu ne peux pas. Et je leur ai demandé aux concepteurs parce que c'était un truc nouveau, ils auraient pu. Tu parles, ils ne te répondent même pas, ils ne s'en foutent. Ils ne se mettent pas de mèche avec des paysans pour comprendre un peu les besoins ? Je me demande. Juste pour parler d'ici, ici, il y a pas mal d'agrumes, il y a une quinzaine d'agrumes, il y a des bananiers, il y en a deux petits bananiers qui sont là, qui galèrent un peu, je pense, à cause d'un problème de lumière. Ils ne meurent pas. Un poivrier s'échirant, des arbres, plutôt des arbres, des figuiers. Là, j'ai une vigne qui marche super bien, je ne sais pas si tu vois le raisin. Alors, ça n'a pas beaucoup pollinisé et en serre, c'est un souci. Donc, il y a beaucoup de raisins, mais les grappes ne sont pas très fournies, comme vous pouvez voir. Et après, voilà, tu as des légumes d'hiver, des carottes, des patates. Je mange des patates depuis un petit moment, pourtant, à 800 m, c'est difficile. Donc, sur le toit de la maison, dont on discutera tout à l'heure, il y avait des patates qui ont été ramassées. Et maintenant, j'ai planté des patates douces. Tu peux voir, là, elle commence à pousser, elle commence à dégringoler de la maison. Ce qui, en plus, a l'avantage de faire une couverture verte sur la maison, de permettre d'éviter la surchauffe du toit. Mais on en discutera tout à l'heure. Sans problème. Voilà. Donc, ça, c'est pour la serre. Donc, de la viande avec les moutons, des fruits et des légumes. Des légumes d'hiver. Un peu de lait aussi. Alors, le lait, on en a parlé, oui. Donc, les chèvres qui sont très dans le champ, enfin, en été, en hiver, j'ai un quai de traite à l'intérieur que tu vois peut-être à travers les vitres sales ici. Et sinon, j'ai un quai de traite dans le champ. Peut-être qu'on peut y passer vite fait parce qu'en fait, ça va là assez vite, je pense. Je ne sais pas. Comme on ne va pas s'apesantir sur ce sujet-là. Non, n'hésite pas. C'est vrai qu'on avait dit qu'on allait passer l'autonomie alimentaire rapidement et le tour de l'extérieur rapidement. Parce que tu as beaucoup à dire sur la maison. C'est ça. Oui, je pense qu'il y a beaucoup à dire parce que ça m'intéressait quand même beaucoup de gens. Contrairement, je vais vous montrer une parabole solaire, super. Je vais vous montrer du biogaz, super. Mais en fait, ça ne va pas vous intéresser comme quand vous lisez un roman. Mais ça ne va pas vous concerner si vous voulez le lancer. Donc, on continue sur l'autonomie alimentaire. Donc là, vous avez une serre pleine de tomates. Donc, il y a des tomates, mais un peu des melons, des poivrons, des aubergines, du basilic. Voilà. Donc, tout ce qui a besoin de chaleur. Donc, elle est assez grande. En 2017, il y a eu un incendie sur la ferme. Donc, la ferme a complètement disparu. Et depuis l'incendie, on nous a vachement aidé. Et on a donné nos légumes depuis 2017. Et là, cette année, je m'étais dit, je vais commencer à les vendre quand même. Eh bien, je ne sais même pas. Je vais voir. Je me suis habitué. Le business model marche sans la vente de légumes. Business model, déjà. C'est ça, j'adore dire ce mot-là, tu sais. Ah ouais, non, mais je trouve que ça ne va pas dans justement le lieu. Mais tu verras, c'est plein de contradictions, mais qui ne sont pas stupides. Par exemple, j'ai tellement d'eau chaude qu'il y a un de mes clients à qui je vends des agneaux musulmans et sa femme a dit, je ne veux plus mon jacuzzi. Donc, il me l'a filé. Et j'ai une baignoire grande comme ça que je remplis d'eau chaude très souvent parce que j'ai trop d'eau chaude. Et en fait, juste, c'est trop d'eau chaude. Il y a trop de production de chaleur. Donc, je suis obligé d'évacuer cette chaleur par exemple dans une baignoire. Je t'ai dit un truc tout à l'heure. Tu ne l'avais pas entendu apparemment, celle-là. J'ai dit, vu tout ce que tu as essayé de développer sur l'autonomie, tu es un bourgeois de l'autonomie énergétique. C'est ça, carrément. On a trop d'énergie. Il y a un moment donné où on en a quand même vachement moins. C'est en hiver quand il n'y a pas de soleil parce que c'est quand même le soleil beaucoup qui nous donne l'énergie. Et le biogaz fonctionne mal en hiver. Alors, petite info, vous avez peut-être dû entendre parler de petits systèmes biogaz familiaux comme Home Biogaz, il y en a plein. Je vous préviens, ça ne marche pas en France en fait. Ça marche en été. Mais le problème, c'est que ça a besoin de chaleur. Si vous êtes capable de le mettre dans un endroit où il fait très chaud, ça marche. Et en l'occurrence, la température idéale est 37 degrés. À 20 degrés, à 15 degrés, ça marche. Sauf que vous allez vous faire un café tous les deux jours avec. Donc, c'est con. Et moi, j'ai mes deux cuves qui ne sont pas réchauffées pour l'instant, pas vraiment réchauffées. Si, elles sont un petit peu chauffées, mes cuves à biogaz, on en parlera tout à l'heure. En hiver, j'ai largement trop du gaz pour faire la cuisine. Mais je n'ai pas de gaz pour remplir ma voiture, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Donc, en fait, on en discutera de ça tout à l'heure. On ne rentre pas plus dans le détail. Je suis quand même un bourgeois de l'énergie. Tellement que tu as une voiture à gaz et une voiture électrique mini. C'est quand même dingue. Ce n'est pas conventionnel. Non, ce n'est pas conventionnel, mais il faut se battre un peu. Mais on y arrive. Moi, je vous propose qu'on aille voir le champ. Parce que là, on a des légumes, on a de la viande. Qu'est-ce que j'ai dit ? Légumes, viande, du lait. Donc, pour faire tout ce qui est produits laitiers. Alors, j'avais des abeilles. Alors, pour le coup, les abeilles, moi, je trouve que c'est vraiment trop compliqué. Parce qu'avec les problèmes de varroa, avec les problèmes de pesticides, sachant qu'on n'est pas trop impacté, quand même, ici, en termes de pesticides, on va marcher un peu vite, si tu veux. Tu peux... Tu peux... On trace un peu. Mais ça a été trop compliqué pour moi. Il fallait le nourrir. Moi, ça me fait chier de mettre des kilos de sucre dans ma ruche pour les transformer en miel, quelque part. Parce que quand tu as un hiver hyper long en montagne, eh bien, ça te coûte du sucre. Et surtout, surtout, il faut être hyper présent, bien surveillé. Et moi, quand tu vois, quand tu auras fini la visite, tu verras qu'il y a trop de trucs à faire. Et c'est trop compliqué d'être hyper pointilleux sur certaines choses. Enfin, sur tout, en fait. Donc, moi, je suis hyper mauvais, sur tout, mais je suis hyper bon sur la globalité. Tu es moyennement bon partout. Moyennement, oui. Pas plus que moyennement, oui. Donc, en fait, c'est impressionnant. Mais c'est juste que j'ai la capacité de ne pas... de savoir m'arrêter dans la précision, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Oui, je vois. J'appelle ça le degré de savoir minimum. Tu cherches à ce que ce soit fonctionnel, mais pas exceptionnel. C'est ça. Pas dans la précision, pas dans le détail. Parce qu'en fait, le détail, il y a des gens qui adorent ça. Mais moi, si tu veux être en autonomie énergétique alimentaire et vraiment l'être, c'est parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je suis en autonomie énergétique. Ils ont bardé leur toit de panneau solaire et ils revendent à EDF. Je n'appelle pas ça... Enfin, voilà. Produire son sucre, fabriquer son sucre, produire tout, quoi. Sur la ferme, il y a 6 hectares à peu près. Et il y a entre 1 et 2 hectares qui sont consacrés aux céréales. Donc chaque année, pour l'autonomie alimentaire, justement, je change de céréales. Donc j'ai fait du blé, du sec, du sarrasin, de l'orge brassicole. Et cette année, je fais de l'avoine. D'une part parce que j'ai un cheval et d'autre part parce que j'ai des enfants. Non, ça me dirait bien de faire des flocons d'avoine. Excellent. Donc, et puis je me dis, voilà, donc en fait, cette année, c'est de l'avoine qui n'est pas très belle. Alors j'ai une terre très 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 pourrie. Donc j'ai des rendements qui sont très très mauvais. C'est quoi une terre pourrie ? Une terre pourrie, c'est une terre qui n'a pas d'humus ou qui n'a pas d'humus qui, si tu regardes, si tu te rapproches un petit peu, là, là, on ne le voit pas trop encore mais tu vois les fentes qu'il y a là. C'est une terre argileuse. Pourtant, il a plu il n'y a pas longtemps. Donc en fait, le truc pour y arriver, c'est de couvrir au maximum le sol. La seule fois que j'ai eu un super bon rendement, c'est le sarrasin. Sarrasin couvre vachement le sol. Donc en fait, j'ai eu un très bon rendement mais souvent, c'est pas bon. Donc cette année, j'ai fait un mélange. J'ai mis de la luzerne que tu vois ici et de l'avoine et les deux, elles vont se tenir frais, on va dire, pour ne pas que le soleil tape au minimum au sol. Mais tu vois, même la germination n'est pas bonne. Donc en fait, ça fait des grandes surfaces où le soleil peut taper. Si tu regardes un endroit assez dense, à mon avis, peut-être plus par là, les fentes sont toutes petites. Plus c'est ouvert, plus il faut que tu arrives à trouver l'endroit qui va bien. Enfin bon, ici c'est très clair, il faut aller un peu plus au milieu. Mais globalement, c'est un sol très mauvais. Mais c'est un sol qui s'améliore et tu vois, en termes d'évolution que je suis en train de mettre en place, c'est que j'aimerais bien irriguer ces grandes cultures. Donc j'ai une méga bassine, ça j'adore dire ça. J'ai une méga bassine que j'ai creusée de 4000 mètres cubes. Hier, il y a un réunion des soulèvements de la terre. Il y a une bassine qui se crée dans le Trièvre là et on se pose la question de si... D'aller les saluer ? Comment ? D'aller les saluer ? D'aller les saluer, mais en fait, pour moi, les bassines, c'est un truc super intelligent. Sainte celui et d'autres, là où ils sont cons, c'est qu'ils pompent dans le sol. Tu vois, ils pompent les rivières. Mais moi, par exemple ici, c'est des autres huissellements. C'est vraiment de l'eau qui part à la rivière, qui emmène tous les allusions, qui détruit tout, qui fait des crues et qui sert à rien. Là-bas, a priori, c'est ça aussi. Donc en fait, l'idée, c'est de vérifier que c'est bien ça qui se passe et qu'ils ne vont pas les pomper dans la rivière. Donc, les soulèvements qui ne sont censés plus exister. Est-ce qu'on a le droit de les citer encore, par exemple ? Tu dis que ton reportage, il a un mois d'avance. Il a été fait il y a un mois. Mais c'est ça, on est bien au mois de mai. Oui, on est en mai. On est en mai 2023. 2019. C'est le truc à peine... Non, non. Il n'y a pas encore une Covid, on ne sait pas ce que c'est. Le truc à peine gros. Non, non, c'est les amis des soulèvements de la terre. Ce n'est pas les soulèvements de la terre. Ah oui ? Oui, ça s'appelle comme ça maintenant. C'est le fun club ? C'est le fun club, oui. Et donc, tu as l'air de dire que ce n'est pas si bête si on récupère de l'eau de ruissellement. Ah ben, non seulement ce n'est pas si bête, mais pour moi, ça doit être obligatoire. Parce qu'en fait, regarde toute cette eau qui tombe, quand tu vois, je ne sais pas, sur presque n'importe quel sol, quand il pleut des orages, tu vois l'eau qui part comme ça. Et qu'est-ce qu'elle en fait ? Elle emmène tout ce qui est en surface, c'est-à-dire la bonne terre, quelque part, qui finit dans les rivières, qui finit à la mer, quelque part, au bout d'un moment. Du coup, pour moi, c'est totalement face au réchauffement climatique, ou en tout cas au manque d'eau qu'on a dans pas mal de régions en France, c'est une super solution. Évidemment, si tu prends plein d'eau et que tu arroses du maïs, tu es un connard. Mais si tu prends un petit peu d'eau et que tu arroses des choses comme du blé, par exemple, parce que moi, si ce n'est pas arrosé, les fentes, elles deviennent larges comme ça, les épis de blé qui étaient là, leurs racines, elles se font casser, et mes blés, ils sont grands comme ça, et ils ne poussent pas. Du coup, l'idée, c'est d'irriguer le blé, mais d'une manière, évidemment, pas en faisant chuchuchuch, comme ça, tu vois, en l'air, c'est d'irriguer en goutte-à-goutte. Et du coup, je suis en train de faire un système qui a un croisement entre du goutte-à-goutte, tu ne peux pas mettre sur une grande culture des gouttes-à-gouttes partout. Ça serait du plastique partout. Du plastique partout, puis pour l'installer, pour tout ça, c'est compliqué, ça coûte cher. Du coup, je vais prendre le principe, vous savez, ces gros enrouleurs qu'on va sur le bord de la route, donc avec un gros tuyau, que le mec, donc on tire avec le tracteur tout au bout, puis tout doucement, ça remonte. Il y a un moteur qui fait remonter, c'est un moteur, bon, peu importe, ça fait remonter le tuyau jusqu'en haut, et ça arrose sur toute la longueur. Comme une horloge pendule ? Tu pourrais faire un système comme ça, tu sais, que tu remontes... Alors, en l'occurrence, c'est vachement bien pensé, ces machins, ils sont sans électricité, c'est la pression de l'eau qui fait tourner le bignou, donc c'est vachement bien. C'est pas ça le problème, ça, c'est que c'est des tuyaux de 90 qui envoient... Et en fait, t'as la moitié de l'eau qui part ailleurs que pour les plantes. Donc l'idée, c'est de prendre ce système-là et un système de goutte-à-goutte, donc vite fait, c'est le même tuyau, mais petit, parce que t'as besoin d'un débit énorme pour du goutte-à-goutte, et je vais faire des barres, des grandes barres de métal, je sais pas si je vais faire 6, 12, 24 mètres, j'en sais rien, de largeur, qui sont tirées par le tuyau lui-même, parce que c'est un tuyau solide, le PE 16 barres, c'est très solide, donc il peut tirer, et cette barre, sur cette barre en métal, qui a des roulettes, qui a des roues tous les 3 à 6 mètres, qui va suivre un peu le terrain, j'ai un tuyau qui est accroché dessus avec des petits trous et un petit tuyau qui pendouille en bas, et qui vient raser le sol, donc en fait, tu mets de la, c'est pas du goutte-à-goutte, ça coulera comme un petit filet d'eau, en fait, on va dire, et t'avances, et tu mets la vitesse qui va bien pour pouvoir remonter ton bazar, et t'as pas besoin de pression, c'est ça qui est bien, t'as besoin de 1 bar, ou rien du tout, juste que l'eau arrive là, donc moi, comme mon étang, comme mon lac, pardon, est un peu plus haut, et je dirais, je pense qu'il y aura, ici, au départ des tuyaux, il y a 0,5 bar, et en bas, il y a 2 bar, donc je suis en train de concevoir ce truc-là, parce que ça n'existe pas, je crois, je me suis renseigné, je n'ai pas trouvé, il existe des petits systèmes pour le maraîchage, c'est les mini-systèmes qu'il y a dans l'agriculture, dont je vous ai parlé, qui sont petits pour le maraîchage, mais je n'ai pas vu vraiment ce système-là. C'est un fichur système que tu pourras proposer à l'atelier paysan ? Exactement, jamais de brevet, que de l'atelier paysan. Bien vu, excellent. Donc voilà, donc là, on fait des céréales, et donc là, c'est de l'avoine, mais par exemple, la dernière, il y a eu du blé, et majoritairement, je fais quand même beaucoup de blé, parce que comme je fais du pain, c'est quand même le blé qui est le plus utilisé, même si je peux mettre du seigle, faire du blé, du pain de seigle, du pain de sarrasin. J'ai fait de la farine d'orge, mais je n'ai pas fait encore du pain d'orge, mais je crois que ça peut se faire, tout peut se faire, après c'est peut-être moins bon. Le sorgho, tu testes un peu pour les bêtes ? Non, je n'ai pas fait. Pour les animaux, tu dis ? Oui. Non, mais mes animaux, je leur donne du bon foin, et voilà. Et du bon foin, en l'occurrence, j'en fais un tout petit peu du foin, mais globalement, je l'achète tout parce que je n'ai pas de terre ici. En fait, j'ai beaucoup de terre, mais la terre en montagne où je ne peux pas faire les foins, parce que c'est les pistes de ski de graisse en Vercors, parce que c'est inaccessible. Moi, je ne suis pas du coin, donc quand tu n'es pas du coin, tu as les terres de merde. C'est comme ça qu'il se passe. Mais ça t'encourage à trouver des solutions avec tes terres de merde. Tu vois, cette terre, personne ne la voulait. C'est marrant, tu vois, un truc plat, je crois que maintenant, c'est impossible à trouver, mais personne ne voulait. Enfin, si, il y a même le voisin qui la voulait parce que c'était à côté de chez lui, sauf qu'il en a proposé la moitié du prix qu'on me demandait, c'est-à-dire 15 centimes d'euros l'hectare. Lui proposait 7 centimes, je ne sais pas pas ce qu'on m'a dit. Le mètre carré, tu veux dire ? Comment ? 15 centimes du mètre carré. Du mètre carré. C'est 1 500 euros l'hectare. Ouais, c'est... Et c'est fou. Tu vois, tu vois ce que je produis, tu vois ce que je sors sur ce terrain parce qu'il était... Personne ne le voulait parce que c'était la honte d'avoir ce terrain, c'était une grosse merde. C'était un gros tas d'argile sans humus, sans rien. Parce que c'était une forêt il y a 40 ans. C'est pour ça que ce n'est pas bon. Ah bon ? Mais au contraire, moi je pensais que les... Ah ouais. Non, parce que quand tu... Oui, la forêt ça peut être bien dans certains cas mais attention au piège de la forêt. Ce n'est pas n'importe quel zar, ce n'est pas n'importe quel type de forêt mais une forêt de... Voilà, c'était un mélange je crois mais quand tu veux enlever les arbres pour faire de la culture, tu les déracines et quand tu déracines même s'il y a ça d'humus, l'humus il descend à 3 mètres de profond, enfin il descend là où tu as dessouché et en fait tu perds tout ton humus. Du coup en fait au bout d'un mois tu ne te retrouves avec que de l'argile en haut. Donc pour y pallier, moi je me suis un peu battu pour que la Comcom... Je ne me suis pas battu d'ailleurs, non, je leur ai demandé, je leur ai dit est-ce que vous voulez... Moi je vais bien être plateforme de compostage pour la Comcom donc maintenant tu vois les gens ils amènent des branches, enfin du branchage, des trucs comme ça. La Comcom vient un jour, me broie tout et après j'ai un gros tas de broyats que je mets sur mes terres. Avec tout le liseron qu'il y a dedans parce que ce qui est emmerdant c'est que quand tu amènes ça et bien tu as toutes les graines les pires merdes. C'est inconvénient, des fois je me dis mais je crois que moi c'est rentable, c'est tellement un sol tellement pourri que mieux vaut du liseron qu'un gros tas d'argile. J'ai envie de te dire à 1500 euros l'hectare même s'il y a un peu beaucoup de boulot après. Mais oui, c'est ce que je m'étais dit. C'est intéressant. Je m'étais dit je remets 1500 balles de fumier dessus tu vois ou même plus et bon je ne l'ai pas fait parce que je dois être radin j'en sais rien ou je n'en sais rien mais en tout cas en tout cas maintenant ça produit à part en grande culture je sais un peu juste mais en maraîchage tu regardes c'est incroyable. Mais je paille comme un malade je ne paille pas avec de la paille il ne faut pas pailler avec de la paille la paille on s'en sert pour les animaux. Par contre regardez ça ça c'est du vieux foin des balles dans ce village c'est des paysans qui m'appellent et qui me disent tiens j'ai ça que je voudrais baîner à la poubelle donc il y a un paysan en particulier qui m'appelle chaque année qui est super sympa et il me charge les bottes sur son tracteur je les ramène là en l'occurrence je paille un peu avec mais surtout je les mets dans mon biogaz donc il faut faire du biogaz. La paille est même sèche dans le biogaz c'est bien ? Je pensais que c'était que de l'azote. Tu sais quoi ? Ce qui produit le biogaz c'est principalement la paille en vrai le caca lui-même il n'y a pas grand chose il y a des fibres dans le caca qui font que ça fait du gaz par exemple le caca humain ne fait pas de gaz par exemple très peu de gaz très très peu. Alors comment ça se fait qu'on arrive à des flatulences dans notre compagnon ? Je ne pensais pas qu'on parle. Les flatulences c'est du biogaz mais ce n'est pas le caca c'est le gaz qui est produit dans le vide mais tu en produis un petit peu je ne dis pas que c'est zéro mais tu produis quand même très peu de... le caca humain est peu riche en produits très peu de gaz mais bon ça c'est comme ça. Après en Inde il y a des toilettes publiques où on produit pas mal de gaz mais c'est pour il y a 10 000 personnes qui viennent par jour. A l'échelle d'une maison il ne faut pas croire que il y a des gens qui me disent est-ce que je peux faire du... avec mes toilettes sèches faire du biogaz ouais tu veux en faire mais là pour le coup ce n'est même pas un café tous les deux jours c'est un café par mois quoi. Et tu produis combien en mètre cube alors pour pouvoir rouler tu as une idée un peu ? Ouais en hiver on va dire un mètre cube par jour et en été 25 ou 30 je ne sais pas. Et il te faut combien pour faire... je crois que tu vas jusqu'à 500 km ? Ouais ben deux jours deux jours à peu près de production et je fais 500 bornes 500 km tous les deux jours ? C'est con mais encore une fois j'ai trop de gaz. Tu peux devenir camionneur presque. Et maintenant avec la voiture électrique je ne la prends même plus l'autre. C'est la voiture électrique c'est tellement plus simple quelque part. T'imagines l'idée ? Bon je ne pense pas qu'on ait inventé grand chose à dire ça mais les collectivités qui veulent se recréer si elles partent là-dessus donnez-nous tous vos déchets les habitants et on alimentera en gaz les écoles et les cantines. Bien sûr qu'il n'y aura pas du gaz pour tout le monde mais en attendant il y a énormément de gaz à... Pour le collectif ? Ouais et puis énormément de gaz productibles comme on dit qui peut être produit avec tous les déchets qu'on a. Le problème c'est qu'il y a des agriculteurs qui produisent des plantations enfin qui font des plantations vous savez du maïs typiquement pour faire du gaz. T'en as gros sur la patate sur les producteurs de maïs ça fait déjà deux fois que tu ne mens pas. En fait ils consomment beaucoup d'eau pour que je n'aime pas le maïs non plus alors bon ça c'est sûr mais ils produisent beaucoup beaucoup d'eau ils consomment beaucoup d'eau et souvent en plus ils le mettent dans des digesteurs pour faire de l'électricité. enfin moi je trouve si le jour où on a épuisé toutes nos ressources qui peuvent utiliser enfin tous nos déchets qui peuvent être méthanisés et qu'il n'y a plus de pétrole et qu'il n'y a plus de machin et qu'on a quand même besoin d'énergie pourquoi pas mais même pas c'est stupide parce qu'on n'aura plus rien à bouffer. En plus il y a plus en plus de gens sur terre donc où est-ce que si tu produis du maïs là tu ne produis pas les patates au même endroit donc en fait les mecs ils vont crever de faim c'est sûr on va avoir de l'énergie mais on va mourir de faim super ce n'est pas le cas encore mais déjà en produisant ce n'est pas que le maïs il y a d'autres trucs mais le maïs c'est le meilleur je crois quand tu produis du maïs là tu es obligé quelque part dans certains pays d'importer nous on est assez bon en production de bouffe mais tu es obligé d'importer de la bouffe d'autres pays parce qu'en fait tu n'en produis pas assez puisque tu fais de l'énergie à la place oui mais nous on exporte le champagne le vin voilà les trucs de bourge c'est sûr et dis moi tu vas voir qu'on se fait quand même facilement avoir des conversations tu ne marches pas si vite en fait ah non l'excuse là ça fait 28 minutes et tu voulais qu'on présente je t'en avais parlé aussi et la parabole et un petit peu les petits fruits donc n'hésite pas on va passer on finit la chaîne parce que là je vous ai montré les cérales on va vite fait dans la boulangerie qui fait meunerie pour être au four et au moulin au même moment donc tu arrives à chauffer tu te sers de quoi de la parabole pour chauffer le pain pas du tout tu verras j'ai construit un four qui est hyper économe en bois et qui c'est basé sur le principe des fours soupard qui sont des c'est des fours qu'on propose à l'atelier paysan enfin le type soupard on va dire qui qu'est-ce que c'est c'est tu fais avec 5 kilos de bois tu fais 25 kilos de pain ou 20 kilos de pain pardon je crois que c'est ça la pub de soupard un petit peu donc avec très très peu de bois tu voilà donc en fait j'utilise du bois et en l'occurrence du bois tu as remarqué que j'ai une passion de compostage que je ne sais pas quoi en faire j'en donne mais les gens ne viennent même pas le chercher c'est physique c'est épuisant non mais des fois je le donne il est déjà coupé en petits tronçons comme ça du coup avant d'aller dans la boulange menerie on passe dans un endroit qui est plein de bordel ici tu regardes là c'est vraiment l'endroit il y a du stockage il y a du bois il y a des vélos un peu bricolés bon bref il y a des bidons il y a plein de choses et en fait pour moi c'est un des gestes les plus écologiques qui soient d'avoir du bordel quelque part parce qu'en fait si tu n'as pas de bordel le jour où tu et que tu es constructeur évidemment si tu ne construis rien que tu ne fais rien non mais moi comme je passe mon temps à construire des nouveaux trucs si j'ai besoin d'un bout de métal long comme ça un tube de métal long comme ça et que je ne l'ai pas qu'est-ce que je fais je vais acheter une barre de 6 mètres à Grenoble donc je fais le trajet je vous passe sous je me suis mis à faire des calculs de temps perdu et d'énergie dépensée et de plein de choses comme ça si tu viens là par exemple à cet endroit là j'ai plein de chutes de métaux soit de récup beaucoup de récup et en fait j'arrive à toujours à trouver le petit bout qui va bien alors j'en achète du métal parce que je fais des fois des structures qui sont un peu grandes et je ne peux pas passer des heures et des heures à chercher le petit bout qui va bien donc en fait là j'ai du métal acheté et là c'est plus du métal de récup mais globalement ces bidons par exemple avec deux c'est quoi ces bidons je m'en sers hyper souvent je me suis fait un truc pour faire du charbon vous avez déjà vu sur internet ces trucs c'est hyper simple tu fais du charbon hyper vite fait hyper facilement avec du bois avec un ou deux bidons comme ça c'est génial en fait mais il faut que je vous le montre mon charbon il est trop beau je l'ai fait une fois la première fois ça va marcher direct on t'a déjà dit le terme géotrouve tout oui professeur tourneuse géotrouve tout ici vous êtes donc c'est un peu le bordel mais comme d'hab partout donc ici vous avez tout est concentré là c'est tout petit c'est tout simple il y a des silos qui sont derrière les planches d'OSB donc j'ai des tout petits silos il y a un gros silo à blé et plein de petits silos donc il y en a un là il y a de l'orge du sarrasin du seigle que je vous l'ai déjà dit d'ailleurs tout ça voilà et là j'ai un gros silo de blé ensuite j'ai fait tout un système avec une espèce de vis qui tourne une chaîne d'apacile qui tourne qui m'emmène le grain sur un trieur qui est en haut alors attention ça va faire du bruit non peut-être que je vais je vais vous dire d'abord comment ça marche il y a le trieur qui est en haut donc il fait beaucoup de bruit parce qu'il je vais l'éteindre pour l'instant ensuite ça tombe dans la trémie qui est ici du moulin le moulin ensuite fait la farine moue la farine ensuite ça s'appelle une bluterie c'est là où est séparé le son de la farine et ensuite ça sort ici vous en avez du petit son comme ça du gros son du gros son du gros son comme disent les jeunes comme ça et de la farine ici la farine de la T80 alors par exemple nous sommes en autonomie énergétique là j'ai voulu allumer alors deux choses intéressantes sur l'énergie vite fait c'est que tous ces systèmes marchent en 380 moi je la ferme on n'a pas encore commencé à en discuter mais on n'est pas sur le réseau EDF donc le réseau EDF tout court quoi le réseau 220 volts il n'y a pas aucun fil aucun tuyau qui arrive à la ferme mais il faut quand même voilà enfin moi c'est une ferme qui doit fonctionner donc il a fallu de trouver des solutions et il existe des systèmes onduleurs qui permettent à partir du 220 de faire de 380 à partir des batteries je veux dire faire du 380 mais ça coûte vachement cher donc moi j'ai juste un petit module qui transforme le 220 le 220 monophasé en du 400 volts triphasé c'est un module qui fait ça et on peut faire ce qu'on veut je vais je vais aussi là j'ai voulu lancer le moulin sauf qu'il m'avait dit alerte sous pas assez de patate pourquoi parce que ma voiture électrique est en train d'être chargée parce que la bétonnière qui est en triphasé aussi donc en fait il y a plein de voilà alors là donc là ce petit bruit c'est juste la chaîne à pastille qui monte je vais te brancher deux secondes le trieur pour te voir le bruit que ça fait voilà donc ça c'est un trieur alvéolaire qui va pas très vite mais qui fait du très bon travail donc c'est un trieur en maro c'est assez connu par les connaisseurs et c'est un trieur qui a plus de 100 ans celui-là il a gagné le grand prix le premier prix en 1900 je sais pas 1901 je crois c'est trop marrant et tu as fait un mélange de l'ancien avec le contemporain c'est ça et après ça c'est un moulin qui est fabriqué par un artisan Vergap donc il y a pas mal d'artisans qui fabriquent ces moulins qui s'appellent les moulins astriers que je vais te mettre en marche alors là qu'est-ce qui fonctionne c'est alors là ce qui se passe voilà comment ça tombe regarde là tu as les graines qui tombent ici tu peux régler le débit ça tombe au centre du moulin et ensuite les graines elles partent vers l'extérieur du moulin et le moulin se resserre la pierre se resserre elle est pas plate elle est un petit peu conique et ça fait une farine qui est très très bonne et ceux qui connaissent le moulin astrier savent que c'est la meilleure farine que tu puisses faire puisqu'elle n'est pas chauffée donc j'éteins le bignou et une fois qu'on a la farine qui est ici qui est tombée ici on peut faire du pain donc en l'occurrence j'ai fabriqué ce four à pain basé sur le principe des fours sous-par qui sont des fours ronds à sol tournant qu'on fabrique à l'atelier paysan mais moi le four rond ça me saoule parce que je trouve pas ça ergonomique un truc rond pour mettre des pains rectangulaires ça va pas c'est bien pour faire des pizzas à la chaîne toute la journée mais moi ça m'allait pas donc j'ai fait ce four rectangulaire qui ne consomme quasiment pas de bois parce qu'il est très bien isolé et qu'il n'a pas beaucoup d'inertie donc en fait là c'est des bouteilles de gaz où j'en fonde mon bois dessous et t'as de la flamme ça fait ça les sols sont un peu pétés en fait j'ai cherché sur le bon coin un tapis d'enfournement c'est ça ça coûte super cher ça vaut peut-être 4000 balles et t'en trouves sur le bon coin à 800 balles mais ils étaient à l'autre bout de la France et un jour je vois tapis d'enfournement à Mince le village d'à côté 150 balles je dis mais le mec il est pourri machin je l'appelle il dit oulala il y a déjà 15 personnes qui sont appelées je dis non 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 moi je suis juste à côté ça fait deux mois que je le cherche je viens tout de suite et je le prends je suis votre voisin je viens tout de suite je suis allé direct je lui ai même un peu aidé à démonter une partie de son four parce qu'il était en train de le démonter en fait il changeait tout et du coup j'ai récupéré les portes juste ça là enfin ça y compris les sols qui sont dedans qui jetaient tout à la poubelle donc j'ai acheté ça à 150 balles j'ai récupéré juste cette porte et j'ai fait le four autour de ça et c'est un super plan les déchets des uns font le bonheur des autres mais ouais et des boulangeries qui se font refaire chaque année il y en a plein et si on a l'info de ça si on trouve la boîte qui les démonte et bien vous y allez c'est un super plan parce que ce qui est chiant à faire dans la four c'est ça c'est un peu les portes enfin tout ce petit tralala après c'est que de la tôle c'est pas très compliqué c'est génial voilà c'est tout moi je suis super content je suis super content après il y a quelques améliorations à faire normalement on doit y bosser à l'automne avec l'atelier paysan pour corriger parce qu'il y a des endroits qui sont plus froids que d'autres mais ça il y a des corrections bon voilà donc en fait Jean-Philippe vous êtes une armée t'as combien de bouches à nourrir pour faire un truc aussi gros mais je vends du pain tu vends le pain tu l'avais dit au début il me semble aussi agneau et pain d'accord je comprends bien je comprends bien c'est pour ça mais tu sais ça fait pas des grosses fournées ça fait des fournées de 30 kilos à peu près c'est déjà pas mal ouais enfin tout est relatif mais ouais donc là en termes d'autonomie alimentaire voilà quoi après bon il y a je rentre pas dans tous les détails ah oui si bon on y va pas parce que ça commence à faire trop long non mais tu me fais rire c'est que tu me dis bon on va vraiment passer beaucoup de choses et là t'es parti quoi j'ai fait un enclos en fait pour les poules donc j'ai des poules des canards donc pour les oeufs voilà mais dedans j'ai mis les fruitiers et en fait ce qui est bien c'est que tu sais les fruitiers ils se font je sais pas tu m'as dit que t'en avais le problème c'est les cerfs et autres bestioles qui viennent te les becter est-ce que tu captes bien les chaînes avec ça carrément mais en fait c'est pas ça c'est pour discuter avec les martiens en fait c'est pas du tout pour capter les chaînes alors si tu lances là dessus je te jure ils vont prendre juste ce moment là ils vont dire regarde c'est un allumé c'est un allumé mais tu sais quoi quand je me suis installé là on m'a pris pour un allumé parce que en fait j'avais pas le permis de construire du bâtiment par contre une parabole comme ça ça fait moins de 2 mètres carrés moins de 12 mètres de haut tu peux la construire sans rien demander c'est étonnant mais il n'y a aucune demande à faire à faire et donc j'avais construit la serre qui est à côté la petite serre tunnel ça j'ai installé ça évidemment les gens ils ont vu un mec qui faisait ça dans un champ et m'ont pris pour un allumé donc c'est normal et donc en fait et je les comprends très bien à la fois avec le recul donc je le dis à chaque fois ce genre de truc quand on me dit quand j'en parle je comprends très bien pourquoi on m'a on m'a pris pour un taré et dit aussi que même tu as eu le droit à un survol d'hélicoptère et tout oui au tout début effectivement il y a un jour il y a un avion de chasse qui est passé mais genre vraiment pas haut à 10 mètres au-dessus vraiment 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 juste au-dessus comme ça et deux jours après il y a un hélicoptère j'ai vu arriver tout là-bas avec un gros phare en plein jour qui est passé tout doucement au-dessus de la parabole comme ça et encore une semaine après j'ai la gendarmerie de monestier qui est arrivée et qui venait mais qu'est-ce que vous faites là c'est quoi ce truc là parce qu'effectivement des paraboles de cette taille-là il n'y en a nulle part en France il n'y a que l'armée enfin l'armée ou alors de la télécommunication des gros tributaires de télécom et ça fait 16 mètres carrés et ça envoie mais on en discute tout à l'heure on finit on va au on finit la bouffe l'autonomie alimentaire finissons la bouffe est-ce qu'on passe par là il y a un truc joli à voir alors on va passer par là on est reparti pour une demi-heure si tu veux non 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 c'est drôle ça on devait faire 10 minutes du coup ici c'est la serre où je fais où je fais tous mes semis donc il y a des semis là après j'en mets un peu de partout au printemps donc après il y a des trucs qui poussent et moi je vais passer par là c'est hyper beau il y a des cosmos qui sont sortis qui ont grainé les hernières ils sont sortis mais un champ de cosmos et c'est hyper beau ces plantes là ouais c'est magnifique ça se consomme en plus ouais ça se consomme bon après tu manges les fleurs faut pas et du coup il y en a il y en a vraiment c'est vraiment ouais c'est vraiment très beau et du coup peut-être qu'avec ton petit ton petit drone tu verrais mieux parce qu'ici c'est un peu la forêt vierge mais ici du coup voilà donc l'enclos qui fait à peu près un demi hectare au moins donc il me protège tous mes fruitiers et aussi les poules donc il y a un poulailler ici avec toi tu récupères les oeufs ici un truc un peu classique il n'y a pas d'oeuf j'ai récupéré des poules d'occaze et elles ne me pompent pas beaucoup du coup qu'est-ce que je voulais dire ouais tu voulais parler entre les poules et le verger ouais en fait c'est cet enclos qui fait tout le tour et qui me protège en fait tu vois il faudrait que je broie un petit peu bon après et voilà tout le long il y a des fruitiers il y en a des beaux il y en a des moches il y en a qui ont été défoncés par les chèvres à une époque donc ils sont cassés la gueule et après il y a tout des poiriers des pommiers des cognaciers des pruniers des cerisiers ça c'est tous les arbres classiques qui sont là et les autres tout ce qui est pêcher abricotier c'est pas cet endroit parce que je les ai mis dans un petit peu plus chaud ce qui n'est pas forcément plus intelligent d'ailleurs et un peu d'ombre pour les poules c'est bien ça et beaucoup d'ombre pour les poules pour 10 poules pour 10 poules ah ouais c'est des poules de luxe on a fait un rapide tour sur tout ce qui est autonomie alimentaire j'ai pas pu tout vous montrer je peux pas tout vous montrer je peux pas vous montrer les bêtes rassucrières je peux pas vous montrer qu'est-ce que j'ai oublié des champignons les champignons les pleurotes bon bref je rentre pas dans tous ces détails parce que sinon ça va prendre trop de temps le temps moi je l'ai ouais mais moi j'ai beaucoup envie de vous parler de la maison qui va intéresser quand même pas mal de gens t'as vu comment c'est bien fait on parle de la maison à la fin pour attirer cette technique t'es bon t'es bon dis-moi on va parler argent juste la maison combien ça t'a coûté alors la maison qui est là-bas qui est sous donc ce grand bâtiment c'est un bâtiment agricole du coup dans lequel il y a une partie la partie en bois où je soque mon foin et un peu de paille la partie qui est toute ici avant que ça s'écarte un peu là c'est tout ce qui est c'est la bergerie donc je mets principalement les moutons il y a une centaine de moutons et puis quelques chèvres après la troisième partie c'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'est les agrumes les plantes tout ce qui est plantes pour l'hiver enfin c'est une serre en l'occurrence il se trouve que tu vois ils n'ont pas beaucoup grossi ils sont moches tu n'avances pas trop parce que regarde-le toi la gueule qu'il a je ne sais pas si tu as remarqué il est gonflé parce que à la base j'avais mis du polycarbonate donc de partout et le polycarbonate comme évidemment personne ne l'a fait avant tu fais toujours des conneries et je préfère en parler pour qu'éviter que quelqu'un refasse la même connerie c'est que le polycarbonate de 16 mm qui est très bon thermiquement c'est-à-dire qui est en trois couches avec des petites interstices comme ça ne laisse pas passer suffisamment la lumière et les plantes elles dépérissent elles ne sont vraiment pas bien sauf certaines qui se contentent de certains huivets qui doivent passer je ne sais pas du coup à l'automne dernier on a démonté les polycarbonates de toute la partie de cette partie légumes et j'ai mis une double para gonflable c'est-à-dire deux bâches de serre c'est la même chose que cette serre ici c'est deux bâches de serre que vous collez l'une à l'autre comme si elles étaient collées et avec un espèce de joint tout autour c'est des systèmes de riftage de blocage avec des rails peu importe et vous gonflez on a un petit ventilateur qui gonfle la bâche et en fait ça fait deux choses il y a de l'air pris entre les deux c'est ça il y a de l'air c'est sous pression il y a à peu près 100 pascal environ et comment tu fais pour que tu thermocolles comment tu non c'est des en fait c'est pas collé c'est des rails comme ça tu mets tes deux bâches dedans ensuite t'enfonces un truc dedans pour la coincer et encore un troisième truc pour plus que ça bouge et c'est connu c'est pas moi qui l'ai inventé ce truc là moi j'en ai acheté une comme ça donc je connaissais le principe et du coup du coup l'avantage c'est que ça laisse passer les huvues parce que c'est fait pour les légumes bien sûr les grêlons ils s'amusent ils jumpent dessus et c'est quand même vachement solide pour le vent à condition de bien la gonfler si c'est vraiment bien gonflé c'est hyper solide par contre si c'est pas gonflé c'est la catastrophe tu peux s'arracher vraiment facilement donc il y a une part de risque aussi là dessus et quoi d'autre et isolant thermique parce que tu as une lame d'air en hiver comme ça au dessus l'air isole l'air est un isolant c'est bien de le répéter c'est pour ça que je te chauffe pour les plus pour les plus les plus chevronnés l'air qui est là dedans il isole moins enfin il isole pas mal quand même mais comme il y a des échanges que ça bouge un peu c'est moins bon que de l'air qui ne bouge pas ok c'est bien de le dire ouais mais c'est quand même top c'est super top voilà du coup du coup ce bâtiment donc on était là après il y a la maison et après la maison un atelier qui est sous serre mais le rêve de tout bricoleur on y passera c'est un grand bordel mais en hiver je suis main nue il fait moins 10 dehors et je bosse à l'intérieur et avec une lumière de malade un bricoleur soit il a froid soit il voit rien soit les deux en hiver et du coup ce bâtiment en entier donc je l'ai auto-construit j'ai fait une formation avec l'atelier paysan pour apprendre à construire en bois rond vous verrez que c'est des bois c'est des grumes on appelle pas ça du fuste non le fuste c'est autre chose c'est des maisons en fuste c'est des maisons qu'on empile les bois les uns contre les autres ça c'est un bâtiment en grume le grume c'est le tronc d'arbre brut donc le fait que ce soit pas scié ça coûte moins cher ça coûte beaucoup moins cher effectivement parce que ça c'est du doux glace et globalement le doux glace moi je me suis fait livrer à 110 euros le mètre cube tandis que du doux glace scié c'est plutôt 500 600 euros le mètre cube donc tu divises par 5 ou 6 et peut-être que c'est encore pire maintenant avec les prix qui ont augmenté il y en a qui sont gavés au passage je sais pas bref en tout cas donc ils sont voilà comme donc qu'est-ce que j'ai donc ce bâtiment si on peut dire qu'il y a des vitres devant sur toute la partie sud derrière c'est des bottes de paille enduites de terre sur la partie là-haut donc tout là-haut c'est du polycarbonate sauf là du double paragonflable et sauf au-dessus du foin c'est du bac acier parce que le foin n'aime pas bien avoir la lumière donc j'ai mis du bac acier et tout ça je vous le fais pour 50 000 euros c'est sans la maison c'est sans la maison la maison tu rajoutes encore à peu près 15 000 euros avec le plancher avec tout dedans enfin pas 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 les meubles mais le gros quoi le hors d'air hors d'eau et c'est pour ça j'ai envie de vous parler vraiment de ça parce qu'il y a une technique il y a une solution pour ce prix là et c'est pas que moi en fait et comme je t'ai dit je suis en train d'écrire un bouquin là-dessus parce que j'ai vraiment envie de partager ça et c'est pour ça que je t'ai laissé venir pour qu'on parle de ça tu as été pris au piège non mais tant mieux au contraire merci parce que moi je t'ai rencontré par internet donc je me suis dit il est assez ouvert pour les caméras pas trop quand même tu remarqueras qu'il n'y en a que deux vidéos de voie ça sera la troisième ouais mais c'est des vidéos en long format ce qui est très rare donc c'est pour ça qu'on te c'est ça vous le voyez et là il y en aura une troisième en long format ça ça ne me fait pas peur juste je ne sais pas si on l'a présenté ça c'est ton fameux biogaz mais on ne rentre pas dans le détail c'est juste pour le montrer et bien voilà d'ici j'ai deux cubes enterrées de 27 mètres cubes donc j'ai écrit un bouquin là-dessus qui est paru chez Deuterrand et du coup ces deux cubes produisent pas mal de gaz en hiver très peu comme je vous ai dit un mètre cube par jour et en été beaucoup beaucoup trop même je ne sais pas quoi en faire donc avec mon gamin on s'amuse à faire de la forge donc je m'en savais pour faire de la forge par exemple je vais essayer de l'utiliser alors c'est donc il y en a qui vont dire ah mais c'est du gaspillage machin ben non c'est une énergie renouvelable cette plante qui est là elle a capté du CO2 dans l'air tu la mets là-bas dedans elle recrache du CH4 que tu brûles qui refait du CO2 donc tu n'as pas une molécule de plus donc c'est pas et tu profites de l'énergie de transformation et en plus tu profites contrairement au compostage je vais vous faire remarquer que le compostage c'est très bien que ça chauffe et que personne ne récupère l'énergie et on ira voir tout à l'heure qu'on peut récupérer l'énergie du compost c'est pas forcément simple mais si tu dis ça je crois qu'on ne verra pas la maison ah oui il faut qu'on y évite venez voir mais non parce que si tu dis tout à l'heure qu'on est reparti donc là le biogaz donc le biogaz pour vite fait donc j'ai écrit un bouquin il y a tout dedans et l'étape ultime qui n'a pas été reconstruite depuis l'incendie parce que je suis en train d'améliorer le process et que je n'ai pas eu le temps surtout c'est que je roule en voiture avec donc j'épure le gaz qui est du CO2 CH4 et du H2S et quelques autres gaz pour produire du CH4 pur donc du méthane pur pour rouler dans une voiture qui roule au méthane ça existe on achète dans le commerce c'est pas rare excuse-moi mais t'es parti de quoi comme voiture ? est-ce que c'est important ? je ne suis pas parti tu prends n'importe quelle voiture qui roule au méthane moi je suis un Caddy Volkswagen très classique avant j'avais quoi ? j'avais un Berlingo ça n'a pas d'importance ce qu'il faut c'est que moi je me mets aux normes que la voiture me demande c'est pas la voiture je ne vais pas la transformer c'est bien pour les ventes d'assurance tu ne peux pas trafiquer une bagnole ou un truc comme ça donc moi je prends une voiture du commerce et je lui fournis le gaz 95% minimum de CH4 et c'est tout c'est les seules à règles ? c'est la seule ben non ça oui et pas d'eau pas d'H2O pas de oui non mais si t'as que du méthane dedans t'es bon on n'aurait pas dû dire ça je sens que le jour de la sortie de la vidéo il y aura une nouvelle loi qui va arriver non parce qu'en fait ça fait très longtemps que je bosse là-dessus la DDT ils sont au courant ils m'encouragent même j'ai même des aides pour bosser là-dessus en expérimental j'ai construit mes propres sous les cuves et tout ça c'est juste que j'ai eu des aides parce qu'en fait ils me reconnaissent maintenant comme étant pas si fou pas si fou exactement cette serre j'ai eu une aide pour cette serre par exemple aussi de l'ADEME parce qu'on a expérimenté le réacteur Jean-Paint à l'intérieur de la serre parce qu'il fait le réacteur Jean-Paint il fait de la chaleur mais il fait du CO2 et du CO2 dans une serre horticole c'est top ça fait pousser plus vite donc voilà il y a eu pas mal d'expérimentations qui ont été faites alors attends parce que là je ne vais pas rentrer longtemps dans le débat mais si tu me dis que le CO2 fait pousser plus vite on n'a jamais eu autant de CO2 donc c'est-à-dire que les plantes n'ont jamais été aussi heureuses ouais mais tu passes de 400 ppm à 410 ppm c'est pas non plus et en plus il est réparti sur une immense en fait c'est chaque molécule de CO2 qui font l'effet de serre tu vois donc en bas et oui peut-être que ça pousse plus vite mais même probablement mais ça ne se voit pas je pense que ça se voit en labo peut-être ok non mais c'est vrai mais en l'occurrence moi comme t'imagines bien je prends un gaz qui est plein de CO2 plein de CH4 à la fin il n'y a plus que du CH4 le CO2 est quelque part CH4 excuse-moi c'est quoi c'est méthane ok et le CO2 c'est un lavage à l'eau c'est de l'eau qui passe dans le gaz et le CO2 se dissout dans l'eau contrairement au méthane et le CO2 est emmené par l'eau jusqu'à évacuer ailleurs et en fait cette eau moi je m'en sers pour arroser par exemple mes courges du coup si tu prends de l'eau pleine de CO2 tu la fais tomber sur le sol le CO2 qu'est-ce qu'il fait il se dessort bondi c'est-à-dire qu'il sort d'eau hé pêche la pauvre il s'est pris un coup attends je monte parce qu'il y en a qui se demandent il y a pêche qui veut ouais c'est mon chien qui est trop gentil et qui veut toucher la caméra toujours de l'amour juste attends je te coupe t'étais sur les courges et le CO2 donc voilà quand tu arroses tes courges avec une eau pleine de CO2 le CO2 il se dessorte c'est-à-dire qu'il sort de l'eau et il va il passe dans les feuilles donc si tu le fais la nuit ça marche pas parce que la nuit il n'y a pas d'absorption de CO2 par les plantes il faut le faire de jour et donc le jour le CO2 passe à travers la photosynthèse et l'active à mort et du coup mais en fait le pire c'est que je m'en fous complet d'aller plus vite mes courges mais c'est juste que voilà moi je suis un expérimentateur c'est tout mais il y a des labos qui achètent du CO2 et qui le balancent dans les serres c'est connu ça enfin je pense que tu connais mais c'est plus cher que le méthane tu sais moi je m'intéresse beaucoup souvent aux particuliers et pas beaucoup à tout ce qui est industriel ou tout ce qui est plus gros donc c'est pour ça c'est passionnant c'est passionnant mais du coup c'est ce que je disais la maison va intéresser beaucoup plus les particuliers que tout le monde élire en fait quelque part mais c'est intéressant c'est fantastique comment on appelle ça de savoir que ça existe ouais ouais de l'information générale de l'information ouais tu vois ça a produit ça a déjà reproduit ce matin j'ai refermé juste ce matin et c'est déjà en train de regonfler ouais j'ai refermé la cuve ce matin donc il y avait zéro gaz et là déjà on sent que le gaz est en train d'être poussé donc là sur cette surface là il y a déjà presque un demi-mètre cube de gaz en pas longtemps je l'ai fini avant que vous arriviez je l'ai fermé tu vas pouvoir partir avec le caddie non parce que je n'ai pas l'épurateur encore il n'est pas refait ok du coup on peut parler comme on est là de la parabole mais on passe vite parce que franchement c'est très joli ça fait triper tout le monde tu as peut-être marre aussi d'en parler tout le temps peut-être que tu veux je ne veux plus en parler donc je vous dis vite fait c'est un concentrateur solaire qui concentre à peu près au mieux du moment à midi que ce soit en hiver en été 9 kW d'énergie qui sont concentrés sur donc cette surface se concentre sur 30 cm² à peu près ça arrive ici et là vous avez 9 kW d'énergie après vous faites ce que vous voulez avec moi j'avais mis là il y a un four j'avais mis un four à pain avant je faisais mon pain c'est très compliqué je ne rentre pas dans les détails parce que c'est très compliqué parce que pour des raisons d'entrée il faut faire rentrer la lumière dans le four pour qu'il se transforme en chaleur il ne faut pas que ça tape sur quelque chose il faut que ça rentre dans le four c'est ça c'est compliqué donc le top du top c'est ça c'est une plaque de métal un truc de métal dans lequel de l'eau passe l'eau elle passe là-dedans et par terme au siphon c'est à dire qu'il y a une boucle qui se fait dans cette grosse marmite de 200 litres qui est un steam dans lequel je fais de la stérilisation principalement de la stérilisation en fait tu fais beaucoup d'une pierre 2, 3, 10 coups même pardon tu exploites beaucoup d'une pierre 2, 3 voire 10 coups moi je te prouve parce que tout à l'heure tu en parlais pour ça tu en parlais pour les courges c'est pour ça que je parle de l'autonomie on ne devait parler que de l'énergie mais je pense que l'alimentaire est complètement lié tout s'entrecroise on ne le voit pas pas tout le temps mais tout s'entrecroise en gros ce truc là quand il est à 100 degrés il fait tellement chaud qu'il passe en vapeur donc après ça fait de la vapeur et de la vapeur qui a forcément plus que 100 degrés ça chauffe plus vite et plus fort l'eau donc l'eau parce qu'à l'intérieur on met de l'eau pour faire de la stérilisation d'accord donc l'eau est chauffée par la vapeur qui est autour il y a une double peau et voilà stérilisation pour 200 litres on commence à faire un truc du petit artisanat de transfo c'est pas de l'industriel quand même c'est déjà énorme mais dans les cuisines de collectivité c'est ça qu'on utilise pour faire du riz pour 300 personnes ou tu vois des choses comme ça en plus de ça j'en ai filmé 50 000 en plus de ça t'as un four solaire en plus de ça t'as beaucoup d'autres choses mais ouais mais moi j'ai tapé dans tous les sens j'avais les watts maintenant j'ai un peu moins les watts je suis vieux mais j'avais bien les watts et du coup je les ai utilisés ces watts en fait j'ai la chance franchement quand je vois comme maintenant des fois je rame un peu et je remercie d'avoir eu une pêche comme ça parce qu'en fait t'as du temps t'es heureux les gens qui se lèvent tôt c'est quoi la phrase l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et qui se couchent tard aussi parce qu'en fait plus t'as du temps plus t'as du temps debout éveillé plus tu peux faire des choses et on n'a pas tous cette chance en fait juste pour dire il y a un lac qui fait 4000 mètres cubes dans lequel il y a un tuyau qui part à une turbine hydraulique qui me permet d'avoir d'électricité en hiver quand je vis de l'eau de mon lac en été d'abord j'ai pas besoin d'électricité et deuxièmement je garde mon eau pour me baigner dedans ou pour arroser donc je ne ferai jamais d'électricité en été avec une turbine hydraulique et puis tu voulais pas rentrer dans le détail parce que ça c'est pas donné à tout le monde ça non plus ça non plus et c'est pas une question d'argent c'est une question d'avoir le droit de le construire dans son bout de jardin ou dans son immeuble mais ça on a le droit t'avais l'air de dire puisque ça n'existe pas dans le commerce et non ça coûte pas cher mais ça coûte ça coûte énormément de temps deux mois à deux pour la construire tout est plié au millimètre sur des gabarits c'est du métal plié à froid du métal avec des diamètres des sections comme ça quoi de métal t'as trouvé une ou un fou pour t'accompagner ouais c'est ça bravo un gars qui en avait déjà construit Adrien là un suisse super classe il est venu ici on a passé deux mois ensemble et on l'a construit voilà et un copain qui nous avait aussi aidé Thomas tu t'en sers beaucoup après ou c'est juste pour les expérimenter en fait je m'en sers quasiment plus parce que j'ai le biogaz c'est ce que je te dis ou je l'ai dit à la caméra mais quand t'as du gaz t'as juste à tourner le bouton là t'es obligé là t'as la parabole il faut qu'elle suive le soleil donc il y a un moteur donc il y a donc il y a une partie mécanique tu vois si tu veux là c'est au point focal si tu veux voir là bas je sais même pas si je sais pas si on voit quelque chose si je prends un bout de bois là des fois pourquoi ça peut niquer ta je trouve que le ciel tu vois ça commence à fumer mais normalement ça filme beaucoup plus vite et ça s'enflamme mais c'est parce que pourquoi ? parce qu'elle est mal réglée je pense et il faut la régler entre l'été et l'hiver c'est très chiant moi je trouve que c'est super mais quand t'as du biogaz et ben c'est mieux si un jour on a besoin d'utiliser ça tu seras content parce que s'il n'y a que ça mais sinon c'est ouais après moi je te dis c'est un centre d'expérimentation là je vais je vais lancer des formations pour apprendre aux gens à déjà avoir moins peur de faire les choses parce qu'en fait quand les gens viennent ici ils disent mais comment tu fais c'est pas possible machin ben en fait si c'est possible et j'essayais de décomplexer en fait dans le bouquin sur la baraque je suis obligé de décomplexer parce que si t'imagines on te dit toi est-ce que tu te sens capable de construire une maison par exemple ben en pote de paille oui pardon je te charrie non mais je parlais pas à toi j'ai fait exprès parce que je sais que t'as déjà construit un truc non mais du coup du coup non du coup non mais en fait en fait si une fois que t'as une fois que t'as viré tes complexes dire je suis pas capable je suis pas bricolé je suis pas planté un clou et en fait tu vas t'apercevoir que si tu sais planter un clou et qu'en fait monter des bottes de paille évidemment peut-être que tu vas pour une journée tu vas pas t'emmerder à apprendre à utiliser la manuscopie pour poser les bottes de 400 kilos tu fais venir un gars tu vas payer ça 500 balles il va te poser toutes les bottes il va repartir chez lui et en fait c'est pas tu vois c'est pas il y a pas il faut juste avoir les couilles entre guillemets de le faire excuse moi t'es une femme mais mais voilà tu balances les coulisses je fais croire que je fais tout tout seul il a une assistante il y a au moins 4 personnes derrière un qui lui met de l'ombre couper 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 ok non mais voilà moi je voudrais faire des formations pour du coup je vais cette maison en paille qu'on va aller voir tout à l'heure j'ai commandé j'ai commandé déjà un camion pour racheter la même quantité de bottes de paille les mêmes bottes de paille donc des grosses bottes de 400 kilos et je vais faire des chantiers pour que je vais démonter remonter tu vois on mettra pas les enduits sur le mur parce qu'après c'est indémontable enfin c'est chiant moi je voudrais pas se filmer comment ? moi je voudrais pas se filmer peut-être j'écris un bouquin là-dessus on va être en concurrence non mais tu feras la promo du bouquin c'est niqué on gagne rien en bouquin je gagne 1 euro par bouquin avec mon bouquin sur le bleu gaz mais c'est énorme déjà 1 euro ? déjà si tu envoies un million oui mais j'en ai pas vendu un million il te faut autant pour te déjà 100 000 c'est pas mal c'est vrai c'est vrai après tu as des trucs des droits d'auteur des machins avant de passer à la maison ce que je voulais te montrer c'était ce bâtiment donc on l'a vu de l'extérieur et l'idée de ce bâtiment c'est d'être hors gel en hiver donc on a 800 mètres d'altitude et on a des j'ai jusqu'à moins 17 et le problème du moins c'est pas un grave moins 17 ce qui est grave c'est pendant longtemps moins 10 pendant plusieurs jours c'est plus grave qu'un moins 17 une nuit du coup il y a plusieurs trucs qui nous permettent d'être hors gel donc d'abord il y a il y a des énergies des énergies qui permettent de chauffer entre guillemets et aussi de stocker l'énergie donc vite fait là pendant tout l'hiver il y a des moutons donc qui sont là donc en fait les moutons un mouton qui fait 70 kilos vite fait à l'arrache ça fait 70 watts donc il y a une centaine de moutons donc j'ai 7 kilowatts d'énergie et 7 kilowatts c'est 2 ou 3 radiateurs est-ce que tu crois que 2 ou 3 radiateurs ça peut chauffer un bâtiment de 800 mètres carrés c'est comme si tu pissais dans un violon mais non ouais ça le pousse à quoi tu gagnes peut-être 2 degrés 1 degré tu gagnes pas degrés tu envoies 7 kilowatts d'énergie dans la serre c'est tout mais quand tu vois les vitres c'est que des vitres simples vitrages il y a quand même des pertes il y a des trous dans les murs il y a beaucoup de pertes donc c'est mais ce que je veux dire c'est qu'en fait c'est la multiplicité des énergies qui vont faire qu'on va s'en sortir il y a ça et les moutons ils chient donc le fumier il chauffe un petit peu en surface parce qu'en dessous non parce qu'il n'y a plus d'oxygène mais en surface la litière chauffe un petit peu ensuite évidemment il y a le soleil c'est le truc le plus gros donc il n'y a pas tous les jours du soleil mais même la journée c'est pas de soleil il fait quand même meilleur à l'intérieur qu'à l'extérieur et donc donc une accumulation d'énergie par le soleil et cette accumulation pour la continuer la nuit il y a tous ces bidons que tu vois là il y en a là qui servent à faire barrière entre les brebis et la partie arbre et légumes mais il y en a ils sont remplis d'eau et donc ils sont contre le mur là-bas aussi et l'idée c'est que j'en mette jusqu'en haut du mur donc c'est mettre énormément de bidons tous remplis d'eau qui permettront d'avoir une inertie une inertie thermique comme on pourrait avoir dans une grotte on est loin de la grotte mais par contre l'eau est la meilleure et la meilleure capacité une très très bonne capacité thermique elle est la même meilleure que la pierre le double d'une pierre donc plus on en met mieux c'est donc ça ça permet en fait ça fait de lisser un peu la température entre le jour et la nuit mais j'ai une petite truc que tu n'as pas vu que personne si si allez laisse moi deviner un puits canadien non ça ressemble mais c'est pas ça c'est un tunnel à galets c'est un peu plus sophistiqué le tunnel à galets si tu veux malheureusement il va falloir que tu te retournes parce que c'est au dessus de toi qu'on va il y a ces gros tuyaux ces gros tuyaux vont aspirer l'air pendant la journée pendant la journée quand il fait très chaud l'air descend via un ventilateur en sous-sol à 3 mètres de profond donc là il y a un tuyau qui descend qui arrive à peu près ici à 3 mètres de profond là il y a un T et il y a deux tunnels à galets tunnel à galets c'est deux espèces de tunnels de 7 diamètres remplis de petits galets de 40 millimètres de diamètre qui vont circuler tout le long là jusque là et là au bout l'air va ressortir et il y en a 4 tunnels comme ça il y en a 1, 2 et là-bas 3, 4 c'est un peu le même principe non tu vas voir là j'envoie de la chaleur pendant tout l'été donc à partir de généralement à partir de début août même là bientôt je vais commencer peut-être mi-juillet je vais lancer ce bazar ça va stocker de la chaleur la chaleur elle va se stocker elle va chauffer les cailloux les cailloux vont chauffer la terre qui est autour et en fait j'ai une immense masse thermique parce qu'en fait les cailloux qui montent à 30 ou 40 degrés vont chauffer cette terre et c'est un laboratoire je crois de Montpellier il me semble qui a fait une étude de ce tunnel à Galais et ils ont démontré que la chaleur mettait à peu près 1 mètre mettait 1 mois pour parcourir 1 mètre c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois la chaleur arrive en haut donc en fait on a un déphasage là avec les tonneaux on a un déphasage d'une journée peut-être deux jours mais ça on a un déphasage de 3 mois c'est vachement intéressant parce qu'en fait là toi il fait super chaud et la chaleur tu la veux pas maintenant tu la veux dans 3 à partir de novembre on va dire donc c'est pour ça que je chauffe pas maintenant parce que si je chauffe maintenant juillet, août, septembre ça va sortir fin septembre il fait encore super chaud donc j'attends je temporise et début août je vais commencer à envoyer de la chaleur dans les profondeurs juste une petite question t'as mis combien de tonnes de galets en dessous ? j'ai rien mis j'ai un tunnel je t'ai dit un tunnel de ça de diamètre sur 5 mètres de long sur 20 mètres de long en tout ça c'est pas beaucoup beaucoup c'était pas mal mais ouais non non c'est pas beaucoup en fait ça fait je sais pas 80 ça faisait quoi 50 en fait je ferais que je fasse un calcul mais c'est pas tant que ça en fait oui c'est des tonnes mais c'est pas tant c'est faisable à plusieurs c'est faisable oui c'est faisable le plus compliqué c'est de creuser des tranchées à 3 mètres de profond sans que le mur s'écroule alors moi je suis en argile donc ça va mais si t'es en terre qui s'effrite tout le temps et ça ça marche uniquement si t'es pas sur du rocher parce que va t'en creuser du rocher un marteau piqueur et si tu n'es pas sur la nappe phréatique la nappe phréatique sinon ça se rend pido donc si t'es dans un cas argile comme le mien c'est top du top parce que c'est facile à creuser et l'eau ne rentre pas dans le théoriquement ne rentre pas moi j'ai un problème c'est que mon drain le drain du bâtiment est tout prêt et après l'incendie j'ai pas forcément peut-être je sais pas je pense qu'il y a eu des craquelures et je pense que le drain tombe un petit peu dedans donc j'ai dû mettre une pompe au fond qui de temps en temps se met en marche pour évacuer l'eau des tunnels mais c'est pas grand chose c'est une fois de temps en temps et ça se fait tout seul et puis c'est encore expérimental ben tout est expérimental ici avec la souris mais je pense que n'importe quel tunnel à galette il faut quand même prévoir une petite pompe vite cave au fond dans le cas où il se remplirait de flotte et ça c'est top du top alors ça monte on arrive à eux on arrive moi je suis pas monté aussi haut mais eux ils ont réussi à monter à 3 mètres profonds à 29 degrés dans le sol alors que le sol est plutôt à 10 degrés habituellement dans un soude de ces terres et quand t'as une grosse masse thermique comme ça qui est entre 20 et 30 degrés et ben l'hiver constamment on sent pas la chaleur évidemment mais les arbres sont vachement protégés enfin les plantes sont vachement protégées parce que ça gèle pas quoi en tout cas au niveau du sol et un petit peu à peine au dessus il y a une espèce d'ambiance d'ambiance un peu chaude qui permet de maintenir cette chaleur pour finir donc là la maison qu'on va voir bientôt elle est sous serre et toutes les pertes thermiques de la maison enfin la majorité des pertes thermiques de la maison et ben elles partent dans la serre donc aussi contribuent au réchauffement de la serre voilà je pense que j'en ai fini avec ce hors gel de serre grâce à tous ses moyens capacité thermique et énergie de chauffage donc toi t'es anti ceux qui allument un feu dans les serres ben tu peux mais il faut un tuyau il faut un tuyau d'évocation mais tu peux ouais ouais en fait moi ça me pourrait me servir si j'ai un dans des coudes un jour où il fait vraiment trop froid moi je frôle toujours les 1 degré donc en fait peut-être qu'un jour je mettrai un petit poil que j'allume une fois par an pour sauver la mise avec tout ce que t'as mis en place tu frôles les 1 degré ah ouais même les 0 mais ça veut dire que t'es ouais c'est mais j'arrive pas à me représenter parce que c'est c'est gigantesque en fait c'est que du simple vitrage il y a des trous partout c'est pas comme une maison isolée ça serait une maison isolée je veux dire il y aurait du double vitrage il y aurait pas de trou d'air ça serait ça serait facile et même ça serait une serre une serre une pauvre serre comme ça avec les trucs enterrés il n'y a pas de fuite d'air c'est vachement bien il y a des raccords de partout il y a des vides de partout c'est pas c'est pas le mieux le mieux à faire c'est beau c'est des fuites surtout c'est des fuites qui contribuent beaucoup aux pertes thermiques dis moi Jean-Philippe on a on a un petit peu spoilé juste avant on a fait 15 000 euros pour une maison pas pour attention pas pour la serre non pour une maison en paille comment on s'y prend tu veux qu'on commence à dérouler dessus on y va mais je vais juste te montrer judé à cette porte le réacteur Jean-Pain et ouais il faut finir mon gars mais non mais au contraire mais viens voir là il fait plus frais est-ce que je peux un peu expliquer ce qu'il y a eu hors antenne on se disait viens 10 minutes pour l'extérieur et un max pour la maison c'est ça on est à combien c'est drôle on est sûr à 50 minutes ah non non mais oui mais 10 minutes dans les 10 minutes ouais vas-y viens t'avais dit 10 minutes sur tout au tout début quand je suis arrivé ce matin pour ça non au contraire alors on va faire vite pour le réacteur Jean-Pain si vous tapez réacteur Jean-Pain sur internet vous tombez sur un truc rond avec des tuyaux qui sont à l'intérieur tu veux le présenter ? comment ? il est où le réacteur Jean-Pain ? il y en a un là mais ça c'est nouvelle génération et j'en ai un autre là-bas mais on va se contenter de celui-là parce que ça c'est nouvelle génération en fait je t'explique tous les gens qui font un réacteur Jean-Pain sur internet ils en font un et pas deux enfin ou c'est très rare parce que c'est d'abord c'est chiant à construire c'est vachement de boulot il faut trouver la matière il faut une fois qu'il est composté il faut enlever tous les tuyaux qui sont dedans tu détruis les tuyaux donc ça te coûte une fortune donc au bout d'un moment tu prends des bûches tu les mets dans ton poêle et tu fais chauffer l'eau avec du bois c'est vachement plus simple donc moi je me suis posé la question de plein de choses comment faire pour avoir un réacteur Jean-Pain plus efficace thermiquement c'est-à-dire que ton Jean-Pain si tu regardes un Jean-Pain moi j'ai des photos de mes Jean-Pains que j'en ai fait des dizaines en hiver on voit que un Jean-Pain rond tout le pourtour du Jean-Pain s'il neige la neige ne fond pas donc il y a 50 cm tout autour évidemment parce qu'il fait super froid dehors un tas de compost vous mettez un tas de compost si le tas de compost est trop petit il ne va pas composter il va rester frais il ne va pas chauffer en fait je veux dire et donc il faut une certaine masse mais donc quand tu as une certaine masse ça chauffe mais après au bout d'un moment le bord de cette masse de broyat de bois elle, elle sert à faire l'isolant donc cet isolant non seulement il ne composte pas ça veut dire qu'il ne produit pas d'énergie mais en plus à la fin tu te retrouves avec une terre noire compostée type type ça là tu vois donc ça c'est du compost et tu te retrouves avec 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 ça mélangé quoi donc en fait ça peut-être que tu n'as peut-être envie que d'avoir du noir comme ça ou peut-être que de ça mais en fait ce n'est pas homogène et surtout tu as perdu beaucoup d'énergie parce que la majorité une bonne partie de toute la périphérie du réacteur n'a pas chauffé du coup qu'est-ce que j'ai fait et petite info un réacteur rond de 4 mètres de diamètre sur 2,50 mètres de haut peu importe si tu comptes 50 centimètres de bordure en haut en bas et sur les côtés c'est la moitié en volume du tas la moitié du tas ne chauffe plus rapidement le principe du réacteur jambin c'est de récupérer la chaleur d'un tas en fermentation qui composte vous savez que ça chauffe vous avez tous vu que vous mettez la main dans un tas ça chauffe donc c'est récupérer cette énergie et le truc qu'on s'est dit on met plein de tuyaux sauf que plein de tuyaux comme je vous ai dit allez l'enlever parce que là ce tas à la base il était plus haut que ça et quand ça composte ça descend et du coup les tuyaux ils font comme ça et après sort les c'est tassé c'est du béton parce que ça c'est composté et c'est super dur d'enlever les tuyaux donc en fait on passe des heures et des heures c'est pour ça que je vous dis que quelqu'un qui a fait un réacteur une fois c'est rare qu'il en fasse un deuxième parce que c'est vraiment du taf du coup moi comme je suis assez seul à bosser sur tous mes délires et bien j'ai construit un réacteur qui n'est plus rond qui est quand même mieux le rond est la meilleure forme pour plein de raisons c'est plus solide vous accrochez un rond comme ça avec des sangles ça bouge pas et thermiquement c'est mieux la sphère est mieux thermiquement bon bref moi j'ai fait un truc rectangulaire dans lequel je peux rentrer avec le tracteur pour le vider et le remplir deuxième chose pour l'instant c'est du polystyrène extrudé je sais pas quoi choisir d'autre excellent je sais pas mais en tout cas il fait un truc qui résiste à la dégradation tu peux même pas mettre un truc bio écologique le même le oui mais tu peux t'en ressentir à l'infinite oui si tu l'abîmes pas tu pourrais mettre du liège mais même le liège j'y composterais à force du coup là c'est une version dégradée mais qui finalement marche très bien c'est que là là dedans il y a un cumulus d'eau j'en ai j'en ai un autre derrière là qui traîne vous voyez un ballon d'eau d'eau chaude qui est dans toutes les maisons tiens viens voir je crois qu'il y en a un qui traîne ici c'est ça en fait je l'ai déshabillé j'ai enlevé le truc blanc qu'il y a souvent autour l'isolant l'isolant et ça qu'est-ce que vous remarquez ça rouille parce que c'est de l'acier donc maintenant j'ai trouvé sur le bon coin deux petits des ballons en inox que je vais mettre maintenant parce que j'en ai marre qu'il me tienne deux ans ou trois ans et après il perce donc au bout d'un moment c'est un peu voilà c'est un peu dommage quand même après c'est un déchet de déchetterie que je ramène de la déchetterie et en plus j'ai fait le tri tu mets ça en plein milieu du tas et du coup c'est vachement simple parce que t'as deux tuyaux qui arrivent et basta par contre c'est moins efficace que tu prends pas l'énergie sur tout l'ensemble du tas il y a quelques inconvénients mais néanmoins j'ai de l'eau chaude j'ai de l'eau chaude sanitaire sanitaire pour l'instant si t'as un assez gros ballon de 300 litres et que tu prends pas des bains tous les jours c'est suffisant parce que ton ballon il va mettre très longtemps à chauffer quand même mais une fois qu'il est chaud tu vas enlever 50 litres pour ta douche mais les 50 litres il n'y a que 50 litres à réchauffer donc il y a le ballon qui est déjà à 60 degrés et ils vont chauffer les 30 qui restent et les bactéries autour elles vont arriver à faire le boulot si ton ballon il descend trop bas si tu prends des bains tout le temps le ballon il va dire froid il va refroidir autour du ballon et les bactéries qui sont autour du ballon elles ne vont plus dégrader la matière parce qu'elles vont se l'écailler et du coup ça peut arrêter quasiment le procédé le processus c'est génial c'est simple en tout cas et là celui-là il est comme ça maintenant je ne mets même plus de grillage comme ça j'en fais des tailles il y a un copain qui habite sous une serre là-bas j'ai mis un mètre de broyat comme ça j'ai posé le ballon dessus j'ai branché le tuyau j'ai rebalancé des broyats dessus comme ça un pauvre tas tout bête et il a de l'eau chaude tranquille il faut quand même un minimum je vous rappelle qu'il faut qu'il y ait un mètre tout autour du ballon un mètre de broyat sinon ce n'est pas assez et ça et là je suis en train de bosser dessus il est grand vous voyez je n'utilise pas tout il est grand il y a une porte qui est ici qui ferme ici qui fermera et normalement il est rempli à fond et après ce qui se passe c'est que moi mon idée d'amélioration de réacteur Jean-Pain c'est de au lieu d'avoir des tuyaux qui passent de partout que tu ne récupèreras jamais que tu auras du mal à récupérer ou qui vont s'abîmer c'est de faire tomber de l'eau imaginez le problème il est là mais on ne va pas en discuter parce qu'on n'a pas le temps mais l'idée c'est de faire tomber de l'eau en haut comme si vous imaginez un goutte à goutte ou un sprinkler qui balance de l'eau cette eau elle tombe là elle traverse le tas donc elle se réchauffe là dessous il y a une une dalle en béton avec plein de trous dedans tous les 50 cm j'ai un trou qui récupère l'eau l'eau qui est réchauffée elle part tout de l'autre côté dans un ballon dans un bidon de 200 litres qui du coup va être chaud ce ballon est isolé de tous les côtés et comment ? il ne faut pas mettre un filtre entre temps alors si mais tu verras c'est ça le truc c'est que le problème je finis le truc l'eau elle tombe dans ce ballon et il y a une petite pompe qui te remonte l'eau donc ça ne marche pas tout le temps mais ça marche quand tu as besoin et après dans ce ballon c'est un bidon un bidon plastique bleu comme ça tout bête tu mets un échangeur thermique un tuyau qui va piquer l'énergie et qui elle va chauffer le mur de ta maison je vais vous montrer le mur que j'ai fait pour faire un mur chauffant dans la maison ça c'est le truc sauf que ça c'est la théorie et la pratique et c'est pas simple je pense avoir trouvé des solutions c'est d'arriver à prendre cette eau qui est dégueulasse qui est pleine de petites particules partout et qui va me boucher tous les trous et si on fait du gout à gout tu as bouché les trous si c'est trop gros si tu prends un gros tuyau que tu fais tomber l'eau un an à donner il y a un chemin préférentiel c'est à dire que l'eau elle va descendre comme ça en cône mais partout ailleurs la chaleur ne sera pas récupérée il y a plein d'inconvénients donc en fait il faut arriver à balancer l'eau de partout sur tout le temps pourquoi tu ne mets pas des barres de fer qui traversent ? alors ça on ne va pas rentrer dans ces détails parce que franchement sinon on ne voit pas la maison mais si vous voulez tu peux lancer un quiz sur ta chaîne et dire celui qui arrive reçoit un lavabo en porcelaine c'est le cadeau le cadeau ultime non mais en fait c'est hyper compliqué parce que parce que ta proposition tu y réfléchiras parce que comme tu me dis qu'on est pressé qu'il y a plein de choses à filmer encore non mais je veux dire il y a plein de choses à filmer encore et du coup tu réfléchiras est-ce que c'est mieux de faire ce que tu dis donc quel métal combien ça coûte comment tu le rendes comment tu le sors pensez à tout ça parce que il faut comparer à du bois tu vois ces broyades bois tu les prends et tu fais une chaudière à bois déchiqueté et puis tu chauffes ton dos avec il faut que ça soit plus intéressant l'avantage ici c'est qu'on a un compost à la fin qu'on a récupéré une chaleur de compostage ton bois déchiqueté tout est perdu t'as pollué t'as pollué en partie bon là tu pollues aussi je pense que t'as déjà réfléchi plus long que moi c'est hyper complexe mais à chaque fois que je dis ça mais t'as qu'à faire ça t'as qu'à mettre des tuyaux qui rentrent dedans avec des petits trous et tu récupères on fait la même pour les thèmes pourquoi t'abordes pas ça bah oui déjà faut trouver un professionnel faut se déplacer donc oui je te comprends mais franchement c'est cossu le sujet mais le coup déjà d'immerger dans le compost une cuve en inox ça c'est simple et c'est simple franchement moi je trouve que en temps de travail en rapport en bénéfice c'est voilà moi je crois qu'il faut pas aller plus loin je pense qu'on a fini avec la partie énergie et maintenant on va aller le clou du spectacle en fait c'est la baraque parce que ça la baraque c'est ce dont ils sont venus pour ça ces gens là non non c'était pour voir ta folie mais ta folie mais la folie l'ultime de la folie c'est cette maison parce qu'en fait elle peut intéresser plein de monde et contrairement est-ce que vous allez faire ça dans vos jardins est-ce que vous allez monter une parabole solaire dans vos jardins je pense que c'est ça la baraque 15 000 euros qui intéresse mais il n'y a que le coût d'accord on a dit on va y aller mais il y a le coût je le redis peut-être il y a le coût 15 000 balles ok elle est facile et rapide à construire en une semaine vous construisez votre maison vous allez dire c'est du fake ou de ce que vous voulez mais on va aller voir vous il y a une efficacité énergétique qui est sublime vous avez des murs de 70 cm de paille et vous ne provoquez pas de déprise agricole ça veut dire que vous ne piquez pas de sol agricole pour construire votre maison puisque le sol agricole va se retrouver sur le toit de votre maison et ça en plus d'avoir le sol agricole en toit de votre maison ça va vous permettre donc de cultiver d'avoir des légumes mais aussi d'avoir de l'inertie dans la maison parce que la terre est faite de l'inertie ça va vous permettre d'écraser les bottes de paille qui sinon en mur porteur paille on en discutera c'est très chiant il faut des sangles il faut sangler là il n'y a pas besoin on pose dessus paf on va faire la sieste et on revient la paille est assez donc c'est que des avantages mais allons voir comment t'es un bon commercial mais carrément je suis pas mauvais quand même non mais là j'y crois tellement à cette baraque pour des gens qui n'ont pas de pognon mais je fais un livre je suis en train d'écrire donc là vous avez la maison alors là la maison elle est sous serre oui bien sûr vas-y vas-y la maison est sous serre mais en fait rien n'empêche de faire cette maison sans serre de toute façon cette maison elle est prévue pour être arrosée donc elle est prévue pour recevoir de l'eau elle est prévue pour que l'eau ne tombe pas dans la maison alors attention la montée escabreuse excellent donc le toit je vous explique on commence par le haut mais pourquoi pas vous savez qu'on vous dit toujours dans une maison qu'il faut un toit que c'est par le haut que la chaleur sort le plus c'est bon tu y arrives et donc là qu'est-ce qui se passe c'est que déjà au niveau culture pendant l'hiver généralement j'ai quelques salades choux et beaucoup de patates et quand arrive l'été là on est en juin en juillet et j'ai planté des patates douces donc que vous voyez là et ces patates douces on va avoir un gros avantage c'est qu'elles vont elles vont profiter parce qu'il fait très chaud elles vont partir elles vont se répandre comme celle-là on la voit bien ça fait des grandes lianes comme ça et ces grandes lianes au bout d'un moment vous revenez dans deux mois c'est tout vert on ne voit plus le sol et ces lianes elles descendent même le long du bâtiment et c'est hyper beau et ça fait une protection solaire qui en été n'est pas inintéressante donc ce toit il y a 30 ou 40 cm de terre et là vous pouvez voir comme c'est toujours très mal fait très mal fait parce que comme je vous ai dit je ne suis pas du tout un spécialiste juste je fais les choses suffisamment pour que ça fonctionne là vous avez un géotextile c'est les trucs qu'on met sous les routes pour protéger c'est un espèce de truc c'est anti-racine mais en tout cas là il est posé sous la terre et il est posé sur le PDM qui lui est une membrane étanche rappelle le PDM c'est ce qu'on met je crois que c'est dans les piscines presque non c'est plus dans les bassins les bassins qu'on met en extérieur pour les nuits phares ou ce genre de choses quand on a une terre qui n'est pas étanche je te le dis pour qu'on soit le plus accessible parce que c'est vrai que je ne connaissais pas les bâches EPDM après moi ce que j'utilise là vous avez un concept qui est original mais par contre toutes les techniques sont connues en fait la construction en mur porteur pas il s'appelle la code technique Nebraska ça le PDM ou le PVC mais je vous conseille le PDM parce que le PVC relâche des mers dans l'environnement le PDM ce n'est pas son cas est utilisé pour des toitures terrasse il y a des gens qui font des maisons n'importe quelle maison il fait chaud ici tu le vois il y a des choses que vous ne voyez pas il fait très très chaud donc en fait on va descendre on va passer dans la maison où il fait très très frais contrairement à ce que j'espère que tu pourras le dire ce qu'on me reproche on me dit ouais mais ta maison on est sous serre il va faire chaud l'été et bon c'est même on se le prend dans la tronche quand on sort ou quand on rentre c'est la climatisation ah oui les deux c'est énorme excuse-moi j'expliquerai pourquoi il s'est climatisé donc cet EPDM il est connu de n'importe quel couvreur qui fait des toitures terrasse voilà ou des toitures qui permettent qui évitent que l'eau passe à travers voilà donc on va descendre parce qu'il fait super chaud et de l'intérieur je vais expliquer le principe de cette maison mais je te pose juste une question là que je suis dessus et on peut marcher sans problème et donc on comprend tu parlais de l'emprise qui est remise c'est pas trop lourd pour justement alors rien n'est trop lourd si tu fais la structure qui va dessous qui retient donc là il y a à peu près presque 50 tonnes sur ce toit je dirais parce que ça terre une fois qu'il y a de l'eau ça monte vite et juste il faut dimensionner dimensionner la structure porteuse pour recevoir ce poids de terre t'avais déjà une notion ou t'as surdimensionné au cas où ? je pense que c'est un peu surdimensionné j'ai un copain qui est un geek enfin c'est pas un geek mais c'est un mec qui est hyper pointu en termes de dimensionnement et qui m'a dimensionné les deux grosses poutres centrales celles qui sont là elles sont surdimensionnées c'était mes chutes de structure là j'ai tout posé comme ça blam 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 c'est surdimensionné c'est tous les 50 cm et c'est des troncs comme ça ça bougera pas ça bouge pas on le voit d'ailleurs est-ce que ta terre étant très sèche c'est fertile ? alors regarde excuse-moi je me permets les questions non non t'as bien raison mais on va se mettre en droit il n'y a pas de culture là par exemple regarde si j'enlève donc là j'ai mis un paillage dessus ensuite là la terre elle est encore sèche maintenant je vais gratter gratter dessous ah ouais on voit que ça commence déjà tu vois elle est magnifique il faut juste il faut juste fermer pailler après j'ai un goutte à goutte qui marche de temps en temps et surtout pailler et en fait en dessous la terre est très humide ok je pensais qu'elle serait plus sèche là c'est vrai il n'y a rien qui pousse là évidemment c'est pas grave c'est mon passage là on est dans la maison il fait super bon exactement parce que la maison est isolée elle est bien isolée elle est relativement étanche je dis relativement parce que c'est moi qui ai posé les menuiseries et je ne suis pas du tout bon pour faire ce genre de trucs moi je ne suis pas bon dans le détail en fait je suis bon dans envoyer du gros comme on dit mais le détail ce n'est pas mon truc du coup il y a un petit peu d'air qui passe ce n'est pas très grave parce que c'est tellement de toute façon c'est tellement comme on dit l'efficacité thermique est tellement bonne de toute façon ailleurs un mur enfin les murs comme ça il y a 70 cm de large de paille comment il n'y a pas c'est l'équivalent d'une maison passive en termes de c'est ce qu'on utiliserait peut-être dans une maison passive pour faire de l'isolation on va revenir sur la structure après pour expliquer comment est faite cette maison donc oui bon voilà elle est isolée c'est tout ses principes le seul problème c'est qu'une maison en paille il n'y a pas de masse thermique très peu de masse thermique donc c'est pour ça qu'on fait des murs des enduits sur les murs le plus épais possible moi j'ai fait un mur entre les deux il faut mettre de la masse thermique parce que sinon si vous ouvrez la porte vous avez des gosses comme moi que vous ouvrez la porte la porte s'ouvre la chaleur rentre et elle y reste plus vous avez de masse thermique vous voyez dans les maisons les vieilles maisons en pierre d'antan il fait toujours frais dedans ah oui voilà et c'est quoi c'est que la pierre tu lui envoies du 30 degrés tu ouvres la porte tu lui envoies du 40 degrés dès que dès que la porte est refermée elle elle est à 17 degrés ou 18 degrés paf elle renvoie son 18 degrés c'est une façon de parler elle renvoie son 18 et pouf ça redescend tout de suite à la température une maison en paille qui n'est que en paille sans masse thermique je pense que vous ouvrez la porte vous la mettez à 40 elle restera à 40 et ça c'est un souci donc en fait il faut il y a une gestion quand même à avoir d'un combine dans cette maison ça pourrait être de dire qu'il faut faire gaffe et bien fermer les portes le jour et éventuellement les ouvrir la nuit par exemple ou avoir une VMC qui fonctionne correctement qui aspire l'air frais la nuit mais pas le jour il y a plein de combines donc on a parlé de la maison mais on n'a pas expliqué comment elle était faite en fait en fait cette maison moi je l'ai voulue pas chère d'abord parce que en 2017 j'ai eu un incendie et que j'étais pas assuré donc j'avais pas de sous ça fait la un deux c'est la la quatrième maison que je fais en paille alors je dis maison mais j'ai fait deux cabanes et deux maisons et à chaque fois je me disais à chaque fois j'ai appris on va dire je peux juste me permettre une question parce que ça va rassurer les gens parce que tu parles de paille et d'incendie c'est dû à quoi le dernier incendie ? l'incendie c'est dû à les batteries de la ferme parce qu'on est hors réseau électrique et on avait des batteries bon j'étais un peu con je les avais mis à l'étage sur le plancher juste au dessus il y avait du bois de la paille c'était pas le meilleur endroit du coup elles ont il y a eu un problème c'était des batteries chinoises j'imagine de mauvaise qualité et il y en a une qui a cramé et du coup bon voilà peu importe enfin peu importe sachez qu'une batterie de vélo ou une batterie de portable ça peut foutre le feu à toute votre maison aussi donc c'est pas le plus c'est bien c'est important de le préciser parce que ça on dit paille feu les gens ils vont tout le temps du coup donc cette maison ok continuons comment cette maison est construite et comment on peut arriver à faire une maison je vous le redis vite vite et facile à construire pas cher et avec une très bonne efficacité thermique vous allez dire mais comment ça se fait qu'il n'y en ait pas d'autres si il y en a d'autres mais comment ça se fait que c'est pas plus répandu et c'est pas répandu parce qu'elle n'est pas il n'y a pas de DTU je crois que ça s'appelle qui valide la technique de construction de cette maison parce que ça n'a pas été encore fait il y a des associations dont une qui s'appelle Nebraska qui travaille là dessus pour faire valider alors qu'elle est très bonne mais juste c'est pas validé donc les professionnels n'ont pas le droit de vous la construire ça veut dire vous devez vous la construire vous même quitte à avoir de l'aide d'un autoconstructeur qui l'a déjà fait des trucs comme ça mais vous ne pourrez pas demander donc en fait ça veut dire quoi la majorité des gens à moins qu'ils soient autoconstructeurs ne vont pas la construire et même les autoconstructeurs ils n'en voient pas suffisamment donc ils flippent on flippe de la technique en mur porteur parce qu'il n'y a pas de bois dedans c'est des bottes qui sont posées on se dit mais si ça se trouve ça va trop s'écraser au bout d'un moment la porte va s'écraser des choses comme ça donc en fait on flippe de ça mais finalement c'est assez bien encadré et vous verrez qu'avec des bottes de paille que je propose c'est encore plus cool c'est encore plus simple j'allais te demander de préciser parce que moi quand tu m'as dit bottes de paille je pense à celles qui font 80 cm ouais les petites bottes carrées qu'on porte à la main donc non là c'est des très grosses bottes c'est des bottes de 400 kg à peu près qui font 2 mètres 40 de long sur 70 cm de large sur 1 mètre 20 de haut qui est dans une maison connaît les hauteurs de plafond de haut plus 1 mètre 20 de haut deux bottes l'une sur l'autre ça fait 2 mètres 40 puis vous verrez qu'il y a un petit truc en plus qui fait que c'est à peine plus haut ce qui fait que là je suis à peu près à peu plus que 2 mètres 40 je dirais et là ça me permet d'être de passer sous la poutre porteuse à 2 mètres 10, 20 je sais pas voilà donc comment on fait cette maison on fait des fondations comme une maison normale en béton c'est à dire que moi tout autour de la maison qui fait à peu près 100 mètres carrés il y a tout un tour donc d'un petit muret qui fait 20 cm de haut sur 60 de large il y en a ça fait tout le tour et y compris au milieu parce qu'on verrait qu'ici j'ai un mur qui est un peu lourd donc j'ai mis aussi des fondations et surtout parce qu'il y a ces deux poteaux ces deux gros troncs d'arbres qui supportent les deux poutres maîtresses qui tiennent quand même beaucoup de poids on va y revenir donc on fait le béton donc ça une fois que le béton est fait si vous savez pas faire du béton c'est pas très compliqué on fait des coffrages on met des planches on coule du béton mais vous pouvez demander à un maçon de vous faire des fondations au béton même s'il connait pas la paille il vous le fait ensuite pour la paille on met toujours une rupture capillaire c'est à dire que si l'eau elle monte dans le béton faut pas qu'elle monte dans la paille parce que la paille elle aime pas bien l'humidité ça fait pourrir donc en fait moi j'ai mis deux planches de bois qui sont posées sur les bords des murs à peu près sur lesquelles vont être posées les bottes on met du plastique on met de l'EPDM vous pouvez mettre ce que vous voulez il faut que l'humidité ne remonte pas et ça en vrai vous allez sur internet maison en paille vous regardez n'importe quelle maison en paille il y a une rupture capillaire vous pouvez prendre n'importe quelle rupture capillaire ensuite et c'est là où le truc est génial c'est qu'on a des bottes dont je vous ai parlé 2m40 par 1m 70 par 1m20 c'est à dire que vous prenez une botte on va prendre un exemple là moi je prends il faut quand même un outil de levage ça fait 400 mettons ici et je vais montrer derrière parce que c'est plus simple de montrer ces bottes là il faut avoir un outil de levage on est d'accord vous prenez il y a si ça fait 10m de long là il y a 8 bottes pour tout ce mur qui fait à peu près 10m de long vous prenez quoi ? vous prenez votre tracteur moi j'avais une pelle avec un truc pour soulever les bottes mais bon vous prenez votre tracteur vous arrivez vous prenez la botte donc vous la soulevez hop et vous venez la poser en place comme un Lego donc elle se pose là elle monte jusque là elle part de là jusqu'au bord du mur à l'extérieur ça fait 2m40 vous la posez et vous avez déjà posé un sacré paquet de murs et d'isolants en même temps ensuite vous remarquerez qu'il y a une deuxième botte au dessus qui part de là et qui va à peu près à la même longueur mais ce que vous savez pas c'est que on va jamais arriver pile poil quand vous avez une porte une porte-fenêtre un machin évidemment on va devoir recouper les bottes si vous vous renseignez sur les maisons en paille on recoupe les bottes il y a des gens ils recoupent toutes leurs bottes question bête comment on coupe les bottes pour que ce soit quand même bien alors c'est assez facile en fait on prend une aiguille on prend un bout de métal avec un trou comme une aiguille avec un petit bout de fil sauf que c'est un métal gros comme ça pointu qu'on fabrique avec une disqueuse à peu près en 2 minutes 30 avec un trou au bout on enfile on met des ficelles on perce la paille là où on veut la couper et avec 2 ficelles et après on rebottelle les 2 côtés comme ça les petites bottes il y a 2 ficelles donc on fait ça 2 fois les grosses bottes il y a 6 ficelles donc on le fait 6 fois et 6 fois ça veut dire que c'est 3 fois plus long de redécouper une énorme botte qu'une petite botte ça veut dire c'est pas beaucoup plus et surtout c'est qu'il y en a que moins de 40 les petites bottes ils en ont 300 ou je sais pas combien une maison équivalente c'est un truc de malade donc ça veut dire qu'en une journée t'as fait ton Lego en une journée on a fait le Lego exactement et pour peu que vous ayez réfléchi à à peu près la longueur des bottes moi je me suis débrouillé la porte-fenêtre elle est pas là pour rien c'est parce que là ça fait 2m40 j'aurais été bien stupide de me dire je veux absolument qu'elle soit à 2m20 je veux la mettre ici et tant pis je redécoupe la botte pourquoi tu fais une voix un peu urbain c'est parce que c'est peut-être ton public les urbains alors je leur parle comme eux alors là les commentaires vont plus j'ai je vais me faire défoncer la tête je déconne je vous dis mec depuis le début je dis que déconnerie vous allez monter vos deux rangées de bottes parce que vous avez vu tout le temps il y a deux rangées de bottes chaque fois qu'il y a une fenêtre vous allez ne pas mettre de bottes simplement d'accord par exemple là j'ai mis mes deux bottes et là je suis reparti avec mes bottes et vous voyez que la fenêtre elle arrive à peu près ici à peu près ici ça veut dire qu'entre le haut alors là il y a un vide vous voyez remarquez vous imaginez qu'il y a un vide la botte elle est plus haute je ne sais pas si vous le voyez elle est un petit peu plus haute que la fenêtre la fenêtre est là et la botte elle arrive là on ne le voit pas très bien à travers mais je continue la montée on a monté toutes les bottes je pense qu'en une demi-journée c'est faisable à 3 ou 4 si vous n'avez jamais fait ça vous vous entraînez à découper à découper une botte moi j'en ai eu combien peut-être 10 à découper si vous débrouillez ça peut être moins tout est question de ne pas être stupide dans où on place les fenêtres et les portes bref une fois que vous avez posé toutes ces bottes vous allez poser devoir devoir plus tard poser ces gros troncs que vous voyez au dessus là qui vont soutenir le toit qui est hyper lourd on vous rappelle enfin je vous rappelle qu'il y a 50 tonnes de terre sur le toit donc si vous posez un tronc d'arbre comme ça avec un poids terrible sur une botte de paille qu'est-ce qui va se passer la botte elle va s'écraser à cet endroit là ponctuellement évidemment donc en général toutes les maisons en paille on fait une alors pas toutes les maisons en tout cas toutes les maisons en mur paille porteur donc souvent c'est des petites bottes de paille qu'on porte à la main on met une lisse haute une lisse haute c'est moi comment j'ai fait simple j'ai pris des plaques d'OSB qui font 58 cm de large tout le tour j'ai fait tout le tour posé sur les bottes enquillé ensuite dessus j'ai posé deux madriers de bois les madriers de bois le section c'est ça moi j'ai mis du vous mettez peu importe si vous voulez un chiffre 7 moi c'est du 7-18 7 cm de large sur 18 cm de haut donc vous avez votre OSB et j'ai mis un madrier là un madrier là dedans j'ai bourré avec de l'isolant moi j'ai mis de la laine de mouton tout ce qui traînait par là mais en fait en vrai vous mettez vraiment un isolant quelconque si possible écologique puisque la baraque est globalement assez écologique mais en fait moi je suis pas un extrémiste donc faites bien si vous avez un déchet de laine de verre mais mettez là dedans de toute façon elle va être enfermée là dedans bloquée dans ce bois elle bougera plus bon après voilà mais mieux vaut la mettre là que la balancer je sais pas où donc je continue toc toc isole le milieu et dessus de nouveau un OSB qui va tout refermer comme on est malin quand il y a deux plaques d'OSB qui se recoupent qui se rejoignent les madriers de bois on fait en sorte qu'ils chevauchent les deux pour pas que ça fasse une séparation parce qu'en fait ça fait un espèce de chaînage en fait tout le tour c'est à dire que ça va faire un carré qui peut pas se disloquer je sais pas si vous voyez le truc c'est pas facile à expliquer si parce que le chaînage voit ce que c'est ça te permet de pas avoir sur l'hélice un décrochement de voilà que que le pignon il se décroche ouais par exemple ou que comme je vous ai dit que ça faisait tout le tour imaginez qu'il y a une traction pour X raisons qui part comme ça si vous avez mis les deux plaques d'OSB là les deux madriers exactement au même endroit qui sont comme ça rien n'empêche qu'ils se séparent parce qu'ils sont pas accrochés ensemble mais si les madriers vous les faites la plaque les deux plaques elles sont là et que le madrier il va là et sur l'autre que vous les vissez sur les deux plaques d'OSB ça bouge pas elles peuvent plus se séparer grâce au madrier ouais ça fait tout le tour donc je continue vous avez posé la lisse haute maintenant si vous posez un arbre comme ça sur la lisse haute ça bougera pas il y a les deux madriers de bois c'est pas l'OSB c'est les deux madriers de bois ils vont pas faire comme ça surtout sur une petite sur une charge si ponctuelle comme ici comme sous chaque poutre donc là vous avez posé la lisse haute maintenant donc la lisse haute combien de temps il faut une demi journée non mais même pas mais même pas vous voyez le truc il y a combien il y a 40 mètres de mur 40 mètres une plaque d'OSB c'est 2 mètres 50 ça fait ça fait 4 plaques 4 fois 4 16 plaques 16 plaques les madriers re 16 plaques et puis basta si on est efficace et si on n'est pas efficace ça prend une journée c'est pas grave juste j'étais bloqué sur un truc comment tu fais pour mettre peut-être de la paille au-dessus de la fenêtre je vais y arriver parce qu'en fait c'est le souci qui fait souvent peur aux autoconstructeurs aux gens qui construisent une maison en mur porteur depuis que tu nous en parles je focalise dessus les gens ne font pas des maisons en mur porteur souvent pour ça et quand vous faites une maison en potopoutre ou on appelle ça potopoutre ou alors il y a des bouts de bois qui sont toutes chaque botte et il y a des bouts de bois entre chacun on écrase les bottes on se fait chier regarder des vidéos de gars qui montent leur chantier moi je trouve ça c'est sympa on est tous les copains qui sont là c'est sûr mais les copains ils ne viennent pas deux fois parce qu'il faut taper pour enfoncer la botte et moi je connais plein de chantiers où le mec a livré des bottes qui faisaient 10 cm de trop toutes redécoupées enlevées 10 cm l'horreur quoi bon je continue donc là on est en mur porteur on va rediscuter effectivement de l'espace entre finalement la lisse haute finalement la lisse haute elle est juste là-dessous donc elle démarre là et elle descend de 17 cm elle doit arriver à peu près par là et le mur elle doit arriver ici je pense un truc comme ça donc là il n'y a pas beaucoup de hauteur entre ça et ça mais si vous regardez la petite fenêtre qui est là-bas il y a au moins 40 cm de différence entre le bas de la lisse haute et le haut de la fenêtre ok donc là maintenant la prochaine étape une fois qu'on a mis cette lisse haute ça va être de poser ces rondins de bois alors là les rondins pareil il faut quand même un outil parce que c'est lourd à monter mais une fois que c'est posé moi j'étais au bout du bâtiment là-bas je posais un rondin de bois avec mon tracteur et à deux copains on poussait on faisait rouler le tronc jusqu'au bout on l'amenait là et on les a amenés les uns après les autres comme ça donc en fait il y a un petit boulot là parce qu'en fait vous n'aurez jamais les rondins du même diamètre après vous pouvez payer plus cher et avoir que des rondins qui font le même diamètre de bout en bout alors là c'est top mais moi je parle d'une maison pas chère et si on commence à vouloir se simplifier la vie trop les prix augmentent pourtant c'est pas beaucoup de boulot parce qu'il ne faut qu'une tronçonneuse pour adapter comment on fait ? est-ce que vous voyez que ici le diamètre de ce tronc est petit gros petit gros petit gros est-ce que vous voyez ça ? j'avais pas détaillé parce que je les ai inversés pour équilibrer les charges c'est plus solide celui-là que celui-là parce qu'il est plus gros mais si je les inverse là-bas il est petit donc celui-là il est gros là mais petit au bout d'accord ? c'est inversé comme ça on équilibre le bas de l'arbre c'est ça là c'est le bas là c'est le haut là c'est le bas haut non c'est l'inverse bas haut bas haut bas haut voilà donc en fait ça permet d'équilibrer les charges mais évidemment quand vous avez un diamètre comme ça et après il y a un diamètre comme ça le haut le haut de ces poutres ça va faire comme ça et là vous avez vu qu'il y a un plancher au-dessus ok on va pas marcher sur le plancher mais si votre plancher il fait comme ça comment vous allez fixer les planches sur ces poutres rondes donc il faut faire quand même quelque chose c'est de faire en sorte d'être à peu près toutes à la même hauteur d'accord et c'est très simple vous allez vous posez par exemple la première vous évaluez la plus petite poutre peut-être comme ça vous la posez la première celle-là elle est plus grosse vous allez mesurer de combien elle est plus grosse en diamètre donc si la première faisait 16 cm que la suivante fait 21 cm ou 20 cm pour simplifier il y a 4 cm de trop donc vous allez simplement donner un coup de tronçonneuse claque comme ça de 4 cm donc en fait la technique c'est tronçonneuse tronçonneuse tous les 5 cm et de 4 cm de profond et vous allez avec un ciseau à bois ça va très très vite même pas vous prenez un marteau vous défoncez tout on s'en fout d'être dans la précision c'est pas de la menuiserie ça va se sera coulé par la terre donc on verra pas trop oui on le voit pas par contre il faut que ça soit restable en tout cas et ensuite du coup en enlevant ce petit bout de 4 cm le haut de cette poutre va se retrouver à la même hauteur que la poutre d'à côté d'accord donc en fait c'est ultra simple ça prend un peu de temps de donner des coups de tronçonneuse mais ça se fait ensuite ce qu'il faut c'est fixer ces poutres rondes les fixer dans la lisse haute pour pas qu'elles bougent comme ça et en même temps ça retient les murs parce que si les murs voulaient faire comme ça pour x raisons là quand vous vissez chaque poutre poum 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 comme ça et ben ça maintient les murs serrés les murs opposés comme ça serrés enfin ils peuvent pas s'écarter ni se serrer comment t'as fixé sur la lisse haute avec une grosse alors c'est un peu chiant il faut des vis un peu longues donc en fait on fait un trou avec un outil qui fait un trou assez gros à peu près comme ça pour pouvoir avoir la place de rentrer une visseuse et aller visser sur on visse peut-être 10 cm dans cette poutre 10 cm d'épaisseur comme ça et on vient visser après dans la lisse haute et il faut viser le madrier si possible le bord de la lisse d'accord c'est pas la mort ça fait 7 cm on peut arriver à taper dedans à peu près dedans quand même vous en mettez deux si vous avez peur mais voilà donc en fait on visse dans le madrier surtout pas dans l'OSB parce que l'OSB c'est super fragile ça fait rien ça fait 2 cm même pas c'est du 15 mm d'épée faut pas compter dessus c'est du papier pour des structures de cette taille là donc là on a un toit on pose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 il y a 20 troncs comme ça qui ont été posés d'accord donc là on a mis 1200 euros de paille et là on a mis 1000 euros de troncs avec ceux-là et les poteaux on va y revenir je parle de sous en même temps pour avancer donc là on pose tout ça je pense qu'il faut à peu près moins d'une journée pour poser tous les troncs si vous êtes 2 c'est tronçonneuse clac 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 en vrai enfin moi tout est simple en fait c'est ça le truc donc là vous posez vos troncs moi dans le bouquin que je vais faire je donnerai mes dimensionnements mais après chacun fait comme il veut on peut faire beaucoup plus gros et on peut faire beaucoup plus petit mais c'est surdimensionné donc en fait vous posez vos troncs et une fois que les troncs sont posés vous allez poser votre plancher là j'ai pris dans mon cas vous faites ce que vous voulez mais moi j'ai pris des planches de 27 mm de Douglas je suis tout en Douglas c'est pas obligatoire donc des planches qui font 27 mm d'épée vous remarquez elles n'ont pas toutes la même taille elles sont jolies elles sont moches chacun chacun sont si vous voulez une maison à 15 000 balles faites en une semaine et bien faites ce que j'ai fait si vous voulez passer 2 ans à la faire fignoler mettez des 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 je sais pas comment on appelle ça des trucs pour que les planches soient comme un plancher par exemple bon chacun ses choix là vous allez poser toutes les planches pareil une bonne journée de boulot parce que c'est chiant il faut les mettre une par une et donc moi je les vis t'as pas cloué ? non je les ai vissées parce que la vis quand même ça évite l'arrachement et comme ça peut être un peu comme ça c'est quand même mieux de mettre de la vis mais le clou du clou torsadé ça irait très bien aussi j'ai fait quelques petits rattrapages certaines poutres elles étaient pas du tout elles étaient un peu tordues parce que moi j'ai pris ce qui venait et si tu regardes là tu vois j'ai rajouté des petits pour surélever un petit peu c'est parce que moi j'ai pris vraiment ce que j'avais là en à peu près 3 jours vous avez quand même des murs et un plancher posé dessus ça demande pas grand chose d'aller poser un EPDM dessus ensuite il faut le dérouler il faut le monter ça fait un peu lourd sur une surface de 100 m² il faut le dérouler moi je ne sais pas si on a vu sur les vidéos mais j'ai fait des petits bords sur les côtés des petites barrières pour retenir le EPDM qui remontent sur les côtés excuse-moi entre le Douglas il y a de l'EPDM là il y a un joint un peu de noir c'est le EPDM c'est le EPDM direct direct ok voilà après je vous conseille d'utiliser du bois sec ça évitera d'avoir du vide d'avoir quand le bois va sécher ça évitera d'avoir du vide mais on ne le voit même pas qui a vu qui a vu dans cette maison qui avait un problème qui s'était écarté qui s'était pas raboté aussi voilà bon bref du coup je vais vous montrer toutes les erreurs et toutes les erreurs que j'ai faites aussi il y en a que voilà donc on continue on finira par les erreurs et les défauts je veux juste arrêter sur un truc parce que tu m'avais heureusement tu m'en as parlé tout à l'heure donc peut-être que tu l'as oublié tu m'as dit il faut quand même avant de concevoir la maison il vaut mieux commencer par les vitres tu veux pas ou peut-être que je m'avance trop mais tu m'en as parlé ok on peut en parler maintenant parce que pour moi c'est le plus important t'as raison pour gagner de l'argent tu me dis c'est ça c'est qu'en fait ce qui arrive c'est que quand on construit une maison un des plus gros postes financiers de la construire de maison c'est les menuiseries c'est-à-dire les portes les fenêtres les baies vitrées tout ce que vous voulez du coup le concept il est le suivant plutôt que de dire je veux faire une maison comme ça je vais commander mes fenêtres et mes menuiseries et bien vous allez commencer par aller sur le bon coin aller dans des ventes aux enchères aller je ne sais pas trop ou des entreprises qui ont des défauts des défauts de fabrication ce que vous voulez suivant si vous êtes riche ben commandez les fenêtres parce qu'en fait en vrai ça peut être une maison pour des gens qui ont du pognon et ils auront plus de pognon pour acheter un yacht c'est tout au méthane au gaz de paix mais non pour ceux qui ne sont pas riches comme Crésus c'est de prendre un petit peu de temps à chercher les fenêtres donc se dire dans ma maison j'ai une porte moi j'ai mis deux portes fenêtres sur les côtés pour pouvoir transiter dans la serre comme ça une baie vitrée ici avec de la fenêtre le sud il faut le vitrer au maximum et j'ai très peu j'ai une toute petite porte au nord à travers la porte tu peux la voir une petite porte vitrée au nord pour faire un peu de lumière derrière mais le nord il faut absolument qu'il y ait le minimum d'ouvrant c'est pour éviter le froid en tout cas en montagne après je ne dis pas par contre il faut absolument une ouverture au nord et une ouverture au sud pour la ventilation si jamais il fait trop chaud la nuit par exemple après je vous ai dit ça peut se faire avec de la mécanique avec des VMC des trucs comme ça moi je n'ai pas envie de VMC alors donc là vous avez acheté vos huisseries qui ne vous ont pas coûté cher si vous avez été malin parce que vraiment il y a beaucoup beaucoup de gens qui se sont trompés de 3 cm et qui revendent leur porte-fenêtre parce qu'elle ne convainc pas et comme la plupart des gens ont tout réfléchi avec des mesures très précises et bien ces porte-fenêtres elles ne valent plus grand chose parce que personne n'en veut alors ça vaut un peu des sous mais c'est pas la mort moi j'en ai eu pour 1000 balles de l'ensemble mais c'est un bon plan c'est une vente aux enchères et c'est un bon plan mais je pense que pour moins de 3000 euros on peut arriver à avoir mais bon ça dépend de chacun ça ne va pas rentrer le mec débrouillard il en aura pour zéro et le mec qui galère il en aura pour un peu plus mais ça ne sera toujours rien par rapport à mais par contre ça n'empêche rien que la technique de d'abord commencer par les vitres et d'aller au meilleur plan ça c'est la première étape de construction d'une maison enfin c'est la première étape il faut d'abord vérifier que vous avez un terrain que le PLU vous autorise à faire une maison en toit plat parce que ce n'est pas tous les PLU qui autorisent ça il faut un toit plat je veux dire même si vous ne conseillez pas une serre parce que la serre c'est encore une autre affaire à construire mais sans la serre il faut vérifier ça nous on a le droit de faire un toit plat dans notre PLU donc voilà tu fais bien de me le rappeler donc vous avez les fenêtres et du coup vous dessinez votre maison avec vos fenêtres elles font 2 mètres de large 1 mètre 50 vous dessinez et puis c'est tout et vous vous arrangez pour que les bottes de paille se mettent à peu près correctement et on n'ira pas vous en demander pour 10 cm de différence si votre botte elle fait 2 mètres 30 elle passe de 2 mètres 40 voilà donc je continue on est arrivé à le PDM qu'on a posé et pour pas abîmer le PDM il faut si elle ne coûte pas cher de rajouter un peu de géotextile c'est un petit tissu qui va vous protéger le PDM si vous balancez comme un gros bourrin des cailloux ce qui n'est pas recommandé mais si vous abîmez un coup de fourche je ne sais trop quoi quand vous mettez la terre une fois que la terre est mise elle est tellement haute qu'on n'arrive pas à toucher le fond avec une fourche même après il faut faire gaffe quand même un minimum rappelle combien t'as mis 40 à peu près donc ça fait une isolation et en plus de ça alors attention la terre n'est pas vraiment isolant mais vous allez voir que si vous allez voir que c'est bien plus malin que ça encore parce qu'en fait continuons on a mis le géotextile on balance la terre comment balancer la terre autant de terre sur un toit sans se galérer le top c'est d'avoir un outil un engin qui est capable de vous la monter et après moi on était 5 ou 6 potes on a pris des brouettes et on remplissait les brouettes on les vidait avec la machine qui est montée ce qui est long c'est de monter la terre en haut mais si elle est déjà en haut et la répartir ça va assez vite on peut faire ça si vous avez l'outil pour monter la terre en haut c'est très vite fait c'est pareil ça vaut le coup vu le coût de la maison de payer pour 500 balles un gars qui vient vous monter la terre sous le toit il faut prendre évidemment moi avec le recul moi j'ai mis une terre qui n'est pas pas une terre assez légère qu'on m'a donné à un voisin moi j'ai une terre hyper lourde ici mais j'aurais dû mettre 10 cm de terre lourde au fond qui est de l'argile qui garde l'eau parce que celle-là elle est drainante donc en fait l'eau elle passe à travers elle ne s'arrête même pas donc c'est vachement intelligent de mettre si possible 10 cm de terre argileuse et après une terre pleine humus enfin une terre comme on dit la terre arabe ouais et bien non terre végétale ou un truc comme ça voilà donc vous êtes montés vous êtes montés là-dessus et là je vous rappelle qu'une maison en paille tout à l'heure on en a parlé elle n'a pas de très peu d'inertie thermique et en fait le mettre de la terre là-au-dessus c'est pas un isolant ça fait isolant aussi quelque part mais vous avez l'air que l'isolant il est encore au-dessus c'est que d'abord la terre elle va faire l'inertie pour pas que la température varie trop dans la maison mais en fait vous avez vu là-haut la ouais moi j'ai mis de l'herbe la paille non pas la terre pas la paille mais c'est mieux de mettre de l'herbe moi je trouve des tondes d'herbe vous trouvez un un paysagiste il ne sait pas quoi faire de ça vous vous faites livrer et vous la répondez assez vite parce que si vous l'attendez trop elle composte très rapidement en trois jours elle est boum ça fait une espèce de pâté c'est dégueulasse mais si vous la répondez assez vite elle ne composte plus mais elle fait paillage d'accord assez azoté et moi je ça fait depuis un moment pas mal d'années que je cultive là-haut c'est la première année que je remets un paillage un nouveau paillage d'accord je ne fais aucun apport de fumier rien du tout mais le paillage qui est assez léger à monter finalement par rapport à de la terre il se décompose et il amène les éléments qui vont servir aux plantes donc en fait on pourrait dire que tous les deux ans on monte un bon gros paillage qui va nourrir la terre et nourrir les plantes pour la suite mais donc ce paillage qui est au-dessus c'est ça l'isolant et je vous rappelle qu'une maison c'est toujours bien d'avoir à l'intérieur l'inertie et à l'extérieur l'isolant c'est un non-sens de mettre l'inertie à l'extérieur par exemple une vieille maison en pierre quelqu'un a une vieille maison en pierre il n'a pas envie d'abîmer les pierres à l'extérieur donc qu'est-ce qu'il fait il l'isole de l'intérieur et bien de l'intérieur il perd tout le bienfait d'une vieille maison c'est comme ici quoi une maison en pierre isolée à l'intérieur ça fait pareil dès qu'il chauffe ça se met à chauffer voilà mais des fois on n'a pas le choix c'est ça aussi c'est pour ça que la maison en pierre moi je ne suis pas fan du tout c'est beau mais c'est que des emmerdes c'est tellement facile à faire ça sauf si tu as 70 cm de mur le temps que ça passe de l'autre côté c'est bon c'est l'hiver donc tu récupères le chaud ouais ouais et puis même de toute façon quand c'est ouais bon c'est sûr en tout cas et dernier point c'est que c'est que je vous rappelle donc donc là on a oublié de faire un truc c'est qu'avant de mettre la terre c'est bien de mettre ça et même avant de mettre ces troncs d'arbres avant de mettre ceux-là c'est bien de mettre ça donc en fait ça on va les positionner vous remarquez un truc est-ce que ta vidéo tu peux venir voir là la paille elle va s'écraser parce que quand on va lui mettre un énorme poids évidemment elle va s'écraser c'est ça le truc le principe de la paille c'est qu'on sait qu'elle va s'écraser et qu'elle va s'arrêter moi ma paille on sait qu'à peu près elle perd 20 cm d'épaisseur au bout d'un moment le mur va perdre 20 cm d'épaisseur sur les 2,40 m entre 20 et 30 cm donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait des petites platines en ferraille là avec une tige filetée et avec des boulons et qu'est-ce que j'ai fait pendant que ça s'écrasait j'ai accompagné la descente de ces poutres avec ces boulons j'ai déboulonné et j'ai suivi en vrai avec le recul je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire moi ce que je si je la refaisais cette maison je mettrais d'abord c'est moche parce que en fait elle n'est pas aussi descendue que ce que je pensais donc en fait il reste beaucoup de tiges filetées normalement j'aurais dû arriver quasiment au niveau du tronc moi ce que je ferais c'est que je sais à peu près que ça descend de 20 cm et bien je descends de 10 cm ou ces poutres elles vont être 10 cm plus bas c'est à dire qu'elles elles vont être au début elles vont être comme ça un petit peu les poutres parce qu'elles vont être elles vont poser trop bas mais quand la paille va descendre elles vont faire comme ça et même si par hasard ça ne le fait pas c'est même pas un problème parce qu'en fait si la maison elle est comme ça et bien votre drain de flotte sera au milieu si jamais elle est comme ça ça va partir des deux côtés l'eau il faut penser à l'eau quand même à l'évacuation de l'eau parce que moi si j'arrose trop et ça m'est déjà arrivé je vais vous montrer les dégâts que ça a fait si j'arrose trop ça peut faire un pépin dans votre maison tu n'as pas un siphon justement quand tu mets trop d'eau comment tu fais si je l'ai fait après et ouais tu n'y avais pas pensé sur le coup parce que moi je vais trop vite et du coup je n'ai pas fait ça je n'ai pas fait ça je n'ai pas fait de contreventement on va en discuter et voilà s'il n'y a pas de serre il pleut beaucoup donc en fait il faut absolument avoir un petit vide caillou en bas qui permette une évacuation vraiment facile de la flotte mais ça c'est connu c'est du toit végétalisé un peu plus épais mais il faut y penser d'accord un toit végétalisé quand vous faites un toit un toit plat avec de la terre avec du gazon dessus un truc pas très épais 10 cm d'épais il faut évacuer l'eau c'est obligé donc en fait il faut prévoir de l'EPDM faire des trous il y a des outils exprès pour pouvoir sortir l'eau au fond au fond à la base de l'EPDM le trop plein d'eau sinon ça fait un énorme poids l'eau ça pèse lourd une tonne pour un mètre cube d'accord donc il y aurait un mètre d'eau ça fait une tonne que vous rajoutez en plus de votre terre quasiment pas tout à fait parce qu'il y a la terre qui prend la place mais bon en tout cas il faut prévoir cette évacuation d'eau donc moi je pense que le top c'est plutôt de faire un truc comme ça c'est que là d'être un petit peu trop haut et de faire ça si vous êtes inquiet vous faites comme moi des platines vous pouvez acheter ça dans le commerce tout fait moi je les ai bricolées et vous accompagnez la descente et vous êtes à peu près plat ça n'a aucune importance que votre toit soit un petit peu voilé comme ça un petit peu comme ça mais vous pouvez être nickel si vous en avez envie ces barres tu peux nous en parler alors il y a des barres quand même qui joignent un peu beaucoup de choses est-ce que tu peux nous alors le truc c'est que moi j'ai construit cette maison avec des bottes donc les petites bottes de paille quand vous donnez un coup dessus elles tombent ça ces grosses bottes elles sont hyper solides donc vous posez les deux bottes vous arrivez comme ça ça ne bouge pas du tout donc en fait c'est hyper rassurant les petites bottes en mur porteur paille il faut planter des bouts de bois entre chaque bot même entre trois bottes pour pas que et même après quand vous avez construit ça fait comme ça ok le mur est lié mais il fait comme ça c'est flippant ça ça ne bouge pas d'un pet donc d'une part c'est très bon il y a une énergie qui est thermique qui est très bonne mais en plus ça paraît c'est solide quoi ces bottes elles sont très condensées elles sont très denses parce que les machines les font denses c'est vrai que les petites bottes une fois c'est comme ça une fois c'est comme ça on ne sait jamais la densité mais on trouve facilement ces bottes parce que moi je n'en ai jamais vu honnêtement ben facilement en tout cas tu peux t'en faire livrer partout en France et j'ai regardé les prix dans le haut par exemple le haut de France dans le nord les bottes ils les donnent presque parce qu'en fait ils en ont trop là-haut ils n'ont pas de fumier donc ils échangent contre du fumier ou alors les bottes elles sont à des grosses bottes comme ça elles sont à 20 euros non ouais un truc comme ça 20 euros par 40 comment t'en as une quarantaine t'as dit combien t'en as par 40 2 fois 4 800 euros non 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 moi je les ai payé un peu plus ouais c'est moins cher que mur porteur porteur 800 euros non non c'est 20 euros la tonne je revérifierai ouais ouais enfin je vérifierai mais j'ai regardé ça hier par hasard parce que je suis en train d'en commander pour faire un chantier d'école pour cette maison et puis on ne sait pas quand les gens regarderont mais allez vous renseigner mais c'est ridicule ouais de toute façon par rapport moi ça me coûtait 1200 euros la paille mais c'était en 2019 18 en tout cas c'est pas excessif et puis la paille elle suit s'il y a trop de paille une année elle est pas chère s'il y en a pas elle est très chère il faut retomber la bonne année mais dans tous les cas ça coûtera pas cher donc moi j'ai construit avec ces grosses bottes en me disant c'est hyper stable ça va pas bouger donc j'ai pas contreventé contreventé c'est si vous avez vu ce que tu peux montrer dans la serre vous voyez c'est les jambes de force c'est ces bouts de bois qu'on voit là sur les côtés en biais qui font que la structure ne peut pas bouger on fait aussi ça est-ce que tu vois il y a des croix aussi des croix on en voit peut-être pas d'ici en tout cas on met des croix pour éviter que la maison d'un rectangle devienne un losange en fait quelque part je sais pas si vous voyez ça fait si je te montre avec mes mains à la base c'est comme ça et si jamais il y a une force très forte qui arrive elle peut faire comme ça la maison elle peut s'écraser comme ça en gardant les bonnes distances mais vous voyez donc ça il faut éviter et qu'est-ce qu'on fait en général on met des jambes de force si vous mettez tac là et une de l'autre côté ça peut plus déjà ces deux morceaux ils sont à 80 degrés ils peuvent plus changer leur forme de 90 degrés alors moi je me suis dit cette maison elle va pas bouger sauf que j'ai omis le fait qu'il y avait 50 tonnes sur le toit et 50 tonnes sur le toit c'est comme si vous aviez je sais pas vous voyez un truc comme ça en imaginant que ça c'est la maison vous avez un énorme poids et en fait c'est quelque part c'est pas le bon exemple mais ça voilà ça fait ça ça se casse la gueule parce qu'en fait le centre de gravité est tellement haut qu'il suffit d'un quart de poil et moi c'était des quarts de poil et regarde viens je te montre t'as jamais eu peur de te faire écraser 50 tonnes non parce que ça prévient ça tombe jamais comme ça de toute façon et si tu viens voir là je me suis aperçu que là ça bougeait ici vous avez un petit espace je sais pas si tu le vois peut-être tu te décales là donc là ce petit espace ça veut dire que la maison elle bougeait un tout petit peu comme ça bon c'est même pas un centimètre donc en m'apercevant de ça je dis oulala peut-être que je vais finalement contreventer et contreventer c'était d'arrêter ce mouvement qui faisait comme ça donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai construit ces petits machins en ferraille qui s'accrochent sur cette poutre sur celle-là et sur celle-là de chaque côté tac 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 sur les poutres de la maison en tout cas sur les extérieurs et à partir du moment où j'ai fait ça ça n'a plus bougé du tout au-dessus des fenêtres comment ça se fait parce que dans ta logique on met de la paille on met quoi pour pas que ça s'effondre alors surtout pour pas qu'il y ait de vide parce qu'en fait quand vous allez construire alors cet exemple est difficile à voir mais on va prendre peut-être cette fenêtre c'est plus facile à comprendre c'est que vous vous rappelez là j'ai mis ma première botte qui arrive ici évidemment j'ai mis la vitre au-dessus de la botte ensuite j'ai mis la deuxième botte celle-là je l'ai coupée vous voyez clairement on la voit qu'elle a été coupée celle-là parce qu'elle est beaucoup plus petite et ensuite là-haut il y a la lisse haute mais si vous regardez entre la lisse haute qui est à peu près là et là et le haut de la fenêtre il y a je ne sais pas 30 ou 40 cm de vide donc en fait quand vous construisez votre maison vous pouvez poser votre cadre avant de mettre une fenêtre on met un cadre en bois dans lequel on viendra insérer la fenêtre après donc vous posez votre cadre et et la maison ça fait elle fait sa place et au bout d'un moment sachant que ça va très vite parce qu'il y a un tel poids dessus que ça se passe très rapidement et bien elle va s'arrêter et là vous allez pouvoir vous dire bon on va boucher ce trou qu'il y a au-dessus de ma fenêtre et en dessous de la lisse haute donc moi qu'est-ce que j'ai fait vous pouvez faire 15 000 trucs différents moi j'ai fait cette forme-là pour laisser rentrer plus facilement la lumière que de faire un espèce de tunnel déjà qu'elle est minuscule cette fenêtre bon je l'ai payé pas cher je l'ai mise mais je pense que j'en ai fait une plus grosse ça aurait été bien mieux mais peu importe du coup je l'ai fait dans je l'ai tous fait comme ça d'ailleurs mes dessus de fenêtre j'ai pris un osb que j'ai fixé en haut du cadre que j'ai fixé à la lisse là-haut de l'autre côté plus ou moins plus ou moins pareil en fait ce qu'il faut c'est boucher bourré avec un isolant d'accord et là là c'est fermé après comment faire pour fixer de l'enduit sur un osb c'est compliqué donc en fait il faut mettre une petite trame en plastique qu'on vient agrafer et après l'enduit arrive à s'accrocher sur la trame on n'a pas parlé des enduits ce qui est le plus long finalement dans cette histoire c'est les enduits soit vous avez plein de potes soit vous payez quelqu'un qui vient avec une grosse machine maintenant on trouve en terre alors moi c'est du enduit terre recouvert avec un tout petit peu de chaud je l'ai fait il n'y a pas longtemps je l'ai fait il y a 6 mois cette chaud mais avant c'était que de la terre et la terre c'est sympa mais c'est vachement son mois donc on a rajouté la chou plus tard qui est très fine la chou ça coûte cher la terre ça coûte rien donc en fait moi je pense que c'est mieux de mettre de la terre surtout si c'est votre terrain il y a une terre qui est à peu près correcte pour faire ça il ne faut pas l'acheter et donc on a et aussi il faut faire le plus épais possible pour avoir le plus d'inertie possible et moi je me suis arrêté quand j'en ai eu marre en fait plus ou moins il y a au minimum 2 ou 3 couches mais si vous voulez faire 10 couches allez-y quoi vous aurez de l'inertie et votre maison elle sera hyper agréable encore plus agréable déjà elle est pas mal on est pas mal là quand même c'est vachement bon donc du coup ce qui prend du temps c'est donc ce fameux enduit mais donc je répète il y a des projeteuses des gens qui ont des projeteuses de terre donc projeteuses de choux ça marche très bien il y en a à tous les coins de rue mais projeteuses de terre la terre étant plus pâteuse c'est des projeteuses avec des tuyaux plus gros c'est un peu particulier mais on peut trouver et vous payez la prestation peut-être qu'il y en aura pour 2000 balles je sais pas de venir qu'un mec vienne vous préparer la terre en direct plein de terre et il y a un mec qui projette qui projette qui projette et je pense que là il y a beaucoup de temps gagné si vous avez du temps et des amis faut le faire moi je l'ai fait pas mal à la main c'est à dire qu'on a la terre qui prenne on en prend à la main et on écrase sur la paille au fur et à mesure et on fait toute la baraque comme ça après on m'a prêté un sablon je crois que ça s'appelle non c'est pas un sablon c'est un petit truc on prend la terre dans la brouette comme ça il y a trois petites buses avec de l'air comprimé en bas de cette petite comment ça s'appelle ce truc là comme une crépine une crépinette ou je sais plus comment ça s'appelle mais avec de l'air comprimé et là vous prenez et là vous avez un petit pistolet je sais plus comment ça s'appelle et la terre elle est un peu liquide après c'est le temps qu'il faut pour la vider et hop et vous faites tout votre mur comme ça c'est pas mal de mettre sur la paille une trame en plastique en ce que vous voulez une trame en des petits carreaux qui va faire le contreventement du mur qui aide au contreventement du mur d'accord c'est bien à rajouter moi je l'ai fait en partie en haut mais ça m'a cassé les pieds c'était pas simple à mettre mais si vous voulez faire bien c'est bien de mettre ça entre la paille et la terre en fait on met un premier enduit de terre vite fait ça s'appelle la couche d'accroche et après vous plaquez cette espèce de trame en plastoc et c'est un incroyable l'effet que ça fait ça a été démontré c'est magique c'est à dire que la maison elle est contreventée peut-être que si j'avais mis ça j'aurais pas eu ce problème de mouvement dis-moi entre la première botte de paille posée ou peut-être le terrassement parce qu'on n'a pas parlé du terrassement enfin pas ce que ça ouais j'ai parlé des fondations en disant vous le faites faire vous le faites mais ça moi je m'en occupe pas c'est comme toutes les baraques comme tu vois c'est entre ça et ce qu'on voit là pour 100 mètres carrés t'estimes à combien de temps parce que t'as dit juste pour monter les murs mais avec finition comme alors non moi je les finitions je peux pas le dire ça dépend vraiment et semi-finition pour toi je parle que les gens aient une idée je te dis pas moi j'ai un métier je construis trois trucs en même temps j'ai une activité agricole à temps plein entre ça plus le radar la parabole non ce qu'il faut ce qu'il faut compter c'est à peu près cinq jours cinq jours pour faire tout enfin tout tous les murs les cadres les cadres de porte le toit la terre si vous êtes efficace on va dire et après l'enduit ça peut prendre du temps ça peut prendre encore au moins une semaine ça dépend de combien de bras vous avez si vous prenez le gars avec la projeteuse si vous prenez je vais reprendre ma question elle va être plus simple hors d'eau hors d'air combien de temps et là c'est plus et bien hors d'eau hors d'air en une semaine ça peut être fait ouais c'est fou parce que à quatre efficaces ça se fait en fait de toute façon ce qui prend du drap du temps il n'y a rien qui prend du temps c'est tout un c'est la terre là-haut si vous avez pas le bon outil qu'il faut faire des kilomètres avec la brouette et que c'est fatigant ça me prend de dur il n'y a pas de truc qui prend max de temps alors je suis assez optimiste comme mec donc du coup j'ai tendance à être plutôt enjolivé mais je pense que si quelqu'un qui sait manier un tracteur il va se dire ah oui effectivement poser j'ai dit 40 mais attends une, deux, trois, quatre huit huit par côté huit, quatre fois huit 32 c'est même moins de 40 c'est parce que j'ai un petit étage en haut que ça fait 40 mais c'est même pas c'est une trentaine de bottes sachant qu'il y a des vides là il n'y a pas de bottes quasiment on ne va pas s'embêter tu disais qu'après une fois que le PDM tu avais fait cette erreur il y a des gouttières et tu l'eau tu as fait comme un petit siphon j'ai fait un oui un drain et puis un tuyau qui sort de PDM pour sortir le trop d'eau mais avant de faire ça je m'étais dit je suis très fort je ne vais pas arroser plus qu'il ne faut sauf que là où je ne suis pas bon du tout et c'est systématique si j'ouvre une pompe ou si j'ouvre un robinet j'oublie systématiquement de l'éteindre c'est une maladie je pense grave que j'ai non c'est parce que tu es déjà parti sur le truc d'après c'est possible en tout cas moi je le sais je mets toujours une alarme sur mon téléphone si jamais là regarde je vais vous montrer maintenant des trucs dégueulasses c'est que vous voyez cette trace noire là ça c'est de la terre c'est de l'eau qui a trempé dans la terre noire et qui s'est infiltrée parce que en fait je pensais donc arrêter arrêter mon arrosage mais je ne l'ai pas arrêté donc l'eau est montée et a dépassé a dépassé 7 cm qui était j'ai une barre de bois qui relie c'est un peu compliqué à comprendre mais là il y a la maison et là il y a vous vous rappelez il y a un espèce de carré là-haut et enfin il y a deux bâches de PDM qui se recoupent d'accord le top du top c'est de faire un toit plat et en fait donc moi j'ai une bâche qui est comme ça et ensuite une bâche qui est comme ça donc là pour qu'il y ait étanchéité j'ai fait j'ai mis une planche de bois en dessus et chaque bâche passe au-dessus de la planche c'est-à-dire que pour arriver que l'eau arrive à passer sous une des deux bâches il faut monter de 7 cm et bien je suis monté à 7 cm donc l'eau a là hop hop et là ça a goûté une eau noire dégueulasse voilà donc moi je conseille vraiment de ne pas faire ce que j'ai fait moi je vais vous le faire un étage une piole en haut non vous mettez votre toit entier à plat c'est tellement plus simple c'est plus efficace vous aurez plus de terre agricole en plus moi j'en ai plein de terre agricole moi c'était mon délire de faire une piole en haut mais il ne faut pas faire moi je crois mettre une petite table en haut pour prendre l'apéro en hauteur c'est sympa quoi d'avoir un petit coin qui n'est pas cultivé c'est super cool mais ne pas faire d'étage en tout cas parce que c'est compliqué à faire un étage en plus il faut remonter les bottes plus haut c'est que des emmerdes moi je ne le conseille pas plus grand au sol faites 800 m² au sol c'est pas un problème c'est du tout fait et pensez à l'avenir les étages quand on vieillit c'est pas si simple et en plus merci d'autres écueils d'autres problèmes ça va rassurer les personnes les écueils moi j'avais un peu lésiné sur le béton au départ sur mes fondations béton il y a un copain qui est passé qui m'a dit vas-y rajoute donc le béton moi j'ai fait juste de petits murets de béton comme ça et mis des cailloux entre les deux non j'ai viré les cailloux et j'ai fait du béton et j'ai lié j'ai fait un béton de 60 cm de large pour plus solide en plus j'avais des traversées par exemple ici là dessous vous ne voyez pas mais il y a un conteneur qui est enterré je ne vais pas tout montrer encore il y a un conteneur de 12 mètres de long qui part de tout là-bas il y a un espèce d'ascenseur et qui vient jusque là donc en fait il faut traverser il y a passé au-dessus du conteneur il y a une trappe ah mais c'est un cellier ça te fait un je vais te montrer le truc qui fait rêver tout le monde viens voir comme ça on va voir l'atelier qui fait rêver tous les bricoleurs en bordel tu me fais rire parce que tu dis rêver tout le monde déjà tout ce que tu nous as montré c'est top merci donc là bon là c'est l'atelier juste avant je vais vous montrer ici si tu viens voir là là j'ai un ascenseur hyper sophistiqué attends je vais me reculer et donc il y a un contrepoids qui est là-bas qui est adapté qui est adapté à mon poids et en fait si je jump là-dedans comme ça je l'aide un petit peu et je descends dans mon conteneur voilà donc là là-dedans je suis un survivaliste en puissance j'ai des conserves et j'ai de la flotte pour la garder au frais non mais t'es t'es un vrai savon c'est génial et comment tu remontes et là après je m'aide un petit peu pour donc c'est adapté à mon poids excuse-moi j'ai pas vu ah punaise tu vois c'est ultra simple c'est du low cost à mort c'est trois bouts de métal t'as vu tout à l'arrache voilà soudé vite fait et voilà donc en fait ça me permet de descendre dans le conteneur facilement pour remonter des grosses cagettes avant j'aimais une échelle c'était très chiant c'est génial excuse-moi mais tu sais quoi ça m'énerve parce que tout le monde dit ça c'est génial mais personne ne s'aperçoit qu'un épurateur à gaz qui permet de rouler en bagnole avec du caca c'est mille fois plus génial parce qu'en fait c'est la fin de la guerre quoi mais ça bon c'est rigolo bon trêve de plaisanterie là c'est l'atelier et donc comme vous voyez des vitres et en hiver de la chaleur un espace c'est le bordel mais tu me demandes un truc je te le trouve tu vois tu regardes toutes les pièces elles ont tout un nom et c'est assez simple de retrouver un bout de n'importe quoi tu me fais rire tu me fais rire parce que je pense un truc que je t'ai pas demandé je voulais te le demander mais je te le demande tout de suite t'étais quoi comme genre d'enfant t'étais à tout démonter non non je pense que j'étais un peu con comme tous les gosses non mais sérieux ouais je démontais tout mais je remontais pas ah et ouais et tu vois là-haut c'est la pièce de jeu de mes enfants donc pareil avec du bois rond on était dans la forêt on a coupé quelques pauvres bois plus ou moins tordus et on a vite fait fait ça ça va très vite c'est hyper simple j'ai fait avec mon fils de 8 ans il m'a donné des coups de main pour positionner un peu les bouts de bois et eux ils ont tout leur Playmobil là-haut leur Lego et ils jouent là-haut alors quand il fait super chaud ils y vont pas trop quand il fait super froid ils y vont pas trop mais au moins ça évite qu'ils fassent que du Lego que du Playmobil ça rythme un peu bon ça c'est en dehors de ouais c'est le non mais c'est cool de le voir attends je vous filme une dame non je suis désolé tu nous as montré des choses fabuleuses mais pourquoi ça marque ça ? pourquoi ? l'ascenseur parce que c'est simple parce que ça fait rire on s'attend pas que je me mette à descendre on s'en sait rien mais ça à tous les coups à tous les coups c'est le coup du spectacle quoi presque tu sais quoi je crois que je vais même le mettre en intro ou quelque chose comme ça je trouve ça top il y a encore des trucs que tu dois faire c'est quoi tes rêves c'est quoi les futurs tu connais Heidi ? non mais j'ai pas la rêve tout de suite c'est une petite fille qui va vivre chez son grand-père dans la montagne paumée il a deux chèvres il est tout seul c'est un gros bougon elle a des couettes ? non j'ai vu ça avec mes enfants plusieurs fois il y a même un film qui a été fait avec des vrais gens c'était un dessin animé à la base et moi je crois que ça me plairait bien tu vois là j'ai un petit on me loue un terrain il y a une maison dessus mais il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'accès il n'y a pas d'eau et je crois que j'ai bien envie un jour de me barrer d'ici d'aller me poser là-bas tranquille je crois que c'est un peu mon rêve ah ouais je ne m'attendais pas du tout à ça je pensais qu'il y avait encore des projets ah mais en attendant il y a des projets mais c'est le dernier projet on va dire c'est le dernier projet celui-là il y a la serre Walipini que je suis en train de mettre en mais j'ai cette serre Walipini pour ceux qui ne connaissent pas c'est une serre qui est en fait vous faites un trou un trou dans le sol un trou rectangulaire dans le sol sur lequel vous venez poser une serre normale et en fait du coup vous profitez de l'inéarcie du sol comme j'ai avec mes tunnels à galets vous êtes enterré et ça ne gèle pas vraiment c'est on fait des agrumes en Russie dans des tranchées qui ne sont même pas à 3 mètres de profond et ça ne gèle pas donc ça ne gèle pas mais là je me pose la question de dire est-ce que je creuse comme ça ou est-ce que je fais une pente si le niveau du sol le niveau du sol de la ferme il est là je creuse là j'ai le nord le nord de la serre là j'ai le sud de la serre mon idée c'était de creuser au nord au sud pardon profond et de remonter la terre au nord faire une pente comme ça comme ça ça m'évite de bouger de la terre parce que bouger la terre c'est des camions et des tracteurs et des machins et ça me saoule donc moi je voulais prendre la terre et faire une pente qui descend jusqu'à moins 2 moins 3 mètres profond et qui au côté nord monte à plus 3 mètres de haut mais c'est assez compliqué parce que tu ne peux pas creuser avec la serre au dessus et si il n'y a pas la serre quand tu veux poser la terre à côté tu ne pourras plus mettre le poteau de la serre parce qu'il y aura trop de terre il y a un pied donc je suis en train de là je suis un peu bloqué il faut que je réfléchisse quelle est la meilleure solution mais en tout cas il y aura une serre semi-enterrée pour avoir un orgel et je pense que les bananés qui sont ici je vais les déplacer là-bas parce que là ils ne sont pas bien ils ont trop chaud peut-être ? non non ils n'ont pas la lumière qui leur font alors je ne sais pas quand les personnes regarderont ce reportage mais tu dois terminer un bouquin pour bien raconter tout sur la fabrication de A à Z et pourquoi et comment tu as mis en oeuvre tout ça donc plutôt que les personnes essayent même de trouver et ça il faudra qu'on en parle je mettrai en description quand le livre sera sorti donc si vous ne voyez pas le lien du livre de Jean-Philippe en description c'est qu'il n'est pas encore sorti quand il sort n'hésite pas à dire à ton éditeur de me contacter de me l'envoyer comme ça je mets le lien et tu voulais aussi dire quelque chose et j'en profite tant qu'on enregistre tu reçois très peu de caméras tu l'as dit donc on ne te sollicite pas tu voulais le dire ? ouais ce que j'aimerais bien c'est pas oui c'est que je ne sois pas harcelé de coups de téléphone de trucs comme ça est-ce qu'on peut venir visiter ? sachez que si vous voulez venir visiter c'est possible mais moi je fais un échange vous venez passer au moins deux jours sur la ferme et vous m'aidez sur un travail sur un taf le taf du moment un taf de bourrin souvent parce que je suis vieux et que j'en ai marre de donner des coups de pioche et en échange on visite on bouffe ensemble en mode woofing en mode échange ça c'est possible mais visiter la ferme comme ça non je ne le fais pas je n'ai pas le temps même contre de l'argent il y a un mec un jour il m'appelle il me dit mais je veux bien payer je lui dis ben non mais il m'a insulté le mec il ne supportait pas qu'avec de l'argent je ne sois pas d'accord d'accéder à sa volonté enfin voilà le diktat du pognon il n'avait rien à échanger ? comment ? j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai de l'argent ou ceux-là je me les farcille je les adore je ne me loupe pas bon du coup du coup voilà c'est sûr que je n'ai pas spécialement envie et puis alors le bouquin en théorie il sort je dois le rendre fin décembre de cette année et il sort un an après donc en 2025 fin 2025 autonomie énergétique alimentaire ça s'appelait excellent mais tu en as déjà écrit ouais ah un bouquin oui j'ai écrit un bouquin sur le biogaz biogaz manuel pratique qui retrace tout toute mon installation donc ça parle du biogaz quand même un petit peu mais surtout comment j'ai construit et depuis depuis le caca jusqu'au remplissage de la voiture c'est le truc ultime où on en arrive jusque là et donc tout est expliqué pour pour rouler avec son propre gaz rappelle-moi l'éditeur pour celui-là de Terran est-ce que tu veux laisser un message sur internet quelque chose qui restera tant que youtube et des autres plateformes continuent mais oui j'aurais dans laissé un énorme message depuis deux heures souvent on n'ose pas faire des trucs parce qu'on s'en sent pas capable et ça je le vois tout le temps et ça me rend enfin c'est pas que ça me rend fou c'est qu'il y a moyen d'arriver à ça se décoince ce truc-là en fait en particulier les filles à qui on a toujours dit toi tu vas faire la couture ou tu vas faire la cuisine et ton frère il va faire la construction mais bon ça le dit à les filles mais même chez les mecs les mecs il y en a des mecs qui sont complètement bloqués sur ça ils disent non non moi je sais pas faire bah si tu sais faire si t'as un cerveau tu sais faire c'est juste que t'oses pas et donc dans le bouquin que je suis en train de faire je parle vachement de ça des biais de confirmation on t'a dit jeune tu sais pas planter un clou j'ai cette anecdote du clou dans tout le bouquin ou pas être capable de planter un clou pour dire pas être capable de construire une maison pas être capable de faire quoi que ce soit et en fait on se le confirme tout le temps on dit non non je suis pas capable donc je vais pas le faire et on le fait pas on essaye pas ou alors il y a d'autres biais le biais du statu quo qui dit je bouge pas je suis comme ça ça va bien et ben ça on s'enferme dans nos habitudes et moi je fais hyper gaffe à ça en fait parce que là je suis au paradis je suis pas besoin de faire plus en fait c'est sûr et tu pars très peu en vacances tu me parlais de Soudan récemment mais c'était pas spécialement non le Soudan c'était pas de vacances c'était pour du boulot mais je pars non j'aime pas spécialement partir en vacances parce que je m'ennuie si j'ai un truc c'est pour ça que j'ai trop content de partir au Sud de Soudan parce que j'ai bossé sur un projet sur le biogaz voilà mais sinon partir bon je le fais un peu avec les gamins pour eux mais moi là tout à l'heure je t'ai parlé de cette maison dans le ciel enfin j'ai pas dit ça mais vous connaissez le château dans le ciel de comment il s'appelle Miyazaki c'est un dessin animé où tu vois c'est un vieux film enfin film qui date un peu et là-bas et toi c'est un château et puis c'est le vide quoi et t'as les racines qui pendouillent et en fait ce baraque là où je vous parle où j'ai envie d'aller finir mes jours par exemple c'est une maison où tu regardes et t'as le pied t'as le champ puis t'as des arbres au bout et au pied des arbres tu vois le fond de la vallée comme s'il n'y avait plus rien après et avec ce baraque on appelle ça la maison dans le ciel avec les gamins et on est tellement bien là-haut mais écoute en fait tu sais d'habitude j'ai encore plein de questions mais tu nous as tellement montré de choses c'est vachement complet je demande à alors là j'ai une assistante de la journée t'as des questions des cailloux des cailloux non mais tout à l'heure tout à l'heure tu m'as posé une question sur le toit là au-dessus du géotextile le PDM le géotextile et pour drainer l'eau pour que l'eau s'en aille j'ai dit qu'on mettait des cailloux et c'est pour que l'eau elle tombe là elle part super vite de cailloux de 5 centimètres 10 centimètres il y a des règles il y a des règles de l'art pour ça pour des toits végétalisés moi je pense que quelqu'un qui veut être sûr moi je ne suis pas très fort pour suivre les règles de l'art mais il suffit de le suivre ça ne coûte pas spécialement plus cher de mettre ça de cailloux ou de ça de cailloux en fait et puis il doit y avoir des livres sur les toits végétalisés comme tu dis tout le temps tout est trouvé en fait et oui et la construction ce type de construction en mur porteur moi je suis allé un peu plus loin de ça mais le mur porteur paille ça s'appelle la technique Nebraska il y a une asso qui s'appelle Nebraska et ça date de il y a plus de 100 ans on construit des maisons au mur porteur paille aux Etats-Unis depuis l'invention de la boîteleuse des petites bottes en plus c'était pas des grosses là c'est confort la grosse boîte c'est confort ok on se dit on ne peut pas la porter mais t'en poses deux et t'as fini on a encore un peu de mazout pour ça c'est utile mais la petite boîte il faut du mazout aussi et même peut-être sûrement plus de mazout pour la fabriquer ah pour la fabriquer ouais parce qu'elle est pressée dans une presse tu vois il faut un tracteur qui traîne la je sais pas si on pourrait arriver si on pourrait faire des bottes pas du tout compressées avec un cheval avec un truc avec la roue qui tourne et qui fait tourner la boîteleuse peut-être mais je suis pas sûr on ferait plutôt des gerbes Jean-Philippe j'ai envie de te dire merci beaucoup avec plaisir j'ai envie de te dire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501